J'ouvre le Ventus Fighting dans 3, 2, 1... Le Ventus Fighting est ouvert ! La première édition du Ventus Fighting ! Qui arrivera à détrôner le roi ? Est-ce que ce sera Wolstein ? Est-ce que ce sera... Allez, que quelqu'un vienne dans le chat. Bonjour MK, tu viens de me sauver ! Du coup, voilà, je vais vous réexpliquer les règles du Ventus Fighting. Il y a un roi. Et le roi, qu'est-ce qu'il peut faire ? Le roi, déjà, il doit affronter tous les challengers qui s'inscrivent dans le chat avec la commande, point d'exclamation, J-O-I-N. Join ! Les combats se déroulent sous forme de BO3. Donc le premier a deux victoires, l'emporte. BO3, c'est pas trois victoires, c'est deux ! C'est best of three, first to two. Le roi, il peut bannir un personnage pour son adversaire. D'ailleurs, cette règle, je vais la retravailler, je pense, ça va être un personnage qui bannit tout court, et le roi n'a pas le droit de le prendre non plus, le perso. Je pense que Street, ça va être plus faire, parce que sinon, c'est vrai que Luke, tout le monde va le prendre. Une fois que le combat est terminé, celui qui l'emporte garde ou vole la couronne. Cette personne deviendra le roi à son tour et devra affronter les autres challengers. Et ainsi de suite. Et ce, pendant deux heures. Et à la fin, à 19h pétante, on finit le match qu'a lieu, et le dernier à avoir remporté la couronne la conservera pendant un mois. Un mois ! One month ! Ça veut dire qu'il devra remettre son titre en jeu le mois d'après, contre, du coup, des nouveaux challengers ou même des revenants. Et par contre, si le roi ne se présente pas le mois d'après, sa couronne est remise en jeu. Donc il a tout intérêt à venir, parce que si le roi perd sa couronne, et bah, il peut venir dans le chat 5 minutes après et me dire « Ah, mais oui, mais j'avais la couronne ! » Et bah non ! Fallait être là ! Après, tout le monde, de toute façon, tous les gens qui peuvent rejoindre après, ils peuvent s'inscrire en cours de route. Mais voilà, donc en gros, ça va être sur une session de deux heures, et bah, le but, ça va être de garder la couronne jusqu'à la fin, ou alors potentiellement de la prendre, de la voler à la toute fin. Donc du coup, ce format, je le fais deux fois par mois. Je le fais une fois sur Tekken et une fois sur Street. C'est bon, vous avez compris ! Mais par contre, sachez que si vous êtes inscrit... Ouais, là, je te vois quoi. Si vous êtes inscrit, mais que, du coup, 19h est passée, bah, c'est finito. Non, mais pas prêt, Gourdin. Mais pas prêt tout de suite. Lancez pas le combat. Ah, mais merde, aussi, aussi ! Si, on est l'heure. Alors, attention. J'espère que ça va être dans le bon ordre. Donc, premier coup bas. Donc là, il n'y a pas de ban, parce qu'il n'y a pas vraiment de roi. Donc là, c'est Gourdin contre AMK. Oula, Gourdin, t'as un Wi-Fi, déjà, je vois. Donc, attention, je vais vous mettre la scène dès que ça va commencer. Donc là, on papote. Donc, voilà. Est-ce que le format vous plaît, déjà ? Est-ce que c'est un truc qui vous hype un peu ou pas du tout ? J'ai essayé de faire un truc un peu plus différent d'un tournoi lambda, parce qu'un tournoi, c'est un peu plus galère à organiser, quand même. Là, c'est vraiment un format que je peux faire, genre comme ça, en mode Wallet Game, quoi. Genre, c'est pensé pour être fun et en même temps, c'est cool à regarder, quoi. C'est fun en vrai ? Ah, let's go. Let's go, let's go. Mais du coup, c'est trop bien. Mais même si vous êtes, par exemple, participant ou le roi, ou vous finissez roi de Tekken, vous pouvez quand même participer à l'édition de Street. Attention, premier combat. Oh, merde, j'ai oublié de mettre le jeu. Attendez. Voilà. Premier combat. Wall Sin contre AMK. Donc, Wall Sin sur son Steve Fox et AMK, évidemment, sur son Armor King. Donc, Wall Sin qui m'a dit qu'il s'est bien entraîné pendant 40 minutes, sachant qu'il n'a pas joué au jeu depuis des mois. Autant dire que... Pour avoir joué contre AMK, bonne chance, Wall Sin. Enfin, du coup, Gourdain. Voilà, voilà, voilà. Du coup, sachez que je vais mettre vos pseudo-twitch en... en pseudo, en fait, en haut. On veut la bagarre. Ah, salut Bravir. Bah, là, c'est la bagarre. Ça y est, le Ventus Fighting a commencé. Toute première édition, le tout premier combat à l'ouverture. Quel est ce costume ? J'espère pour toi que c'est un mod. Mais, du coup, ok, on commence. On a mis des petits dégâts, là, du côté de Steve Fox. Ok, bon, on n'a pas trouvé le combo. Ok. Ok, alors, ok, on trouve la balayette en counter-heat. Malheureusement, on ne follow pas en juggle. Ok, oh, bien, bien, backdash, là, le grab. Ok, on se jauge des deux côtés. Oh, on prend quand même la string, malgré que ce soit la cinquième fois. Ok, donc, pour l'instant, légère avantage d'un round pour la part de... Enfin, du côté de Gourdain. Ok, je crois que du côté d'AMK, on est surtout en train de jauger l'adversaire. On ne sait pas trop ce qu'il va faire. Après, avec Armor King, il a tout intérêt à jouer un peu plus loin, parce que Steve Fox s'est vachement rapproché, quand même. Je pense qu'on a tout intérêt à with-punish, plutôt, du côté d'Armor King. Même si je ne suis pas là pour aider qui que ce soit. Vu mon niveau de merde, en plus. Ok, on trouve la balayette. Malheureusement, on ne peut pas counter-heat. On a le grab. Ok, on est even en termes de vie. Ok, on trouve le grab. On n'a plus de vie. Et c'est le lot qui KO, le Steve Fox. On est doux. Du coup, oula, j'en perds mon atteint à égalité. Ok, donc comme vous pouvez le voir aussi sur la scène, il y a le win streak, tout en bas, avec une petite couronne. Donc ça, c'est au cas où, par exemple, le roi remporte plusieurs matchs de suite. Du coup, ce sera affiché. Donc le but, c'est de garder la couronne. Et en même temps, si vous pouvez flex... Oh, ok, on a un petit peu de vie. Il y a de la balayette qui passe en low. En pensant, ça fait 2-1 du côté d'AMK. Attention, donc c'est des BO3, je rappelle. Donc le premier a deux victoires l'emportent. Et ensuite, c'est au prochain challenger. Donc tous ceux qui veulent s'inscrire, c'est point d'exclamation join dans le chat. Donc là, le prochain adversaire, si je ne m'abuse, ce sera Kaiser, du coup. Donc pour l'instant, ok. On trouve le counter-heat. On a le wall en plus. Ah, ok. On peut faire chercher le grab. Et ça fait, du coup, 1-0 pour AMK. Voilà, du coup, on commence avec un avantage, du coup, d'un match. Donc là, c'est la balle de match pour AMK. GG à vous. GG à vous. Donc pour l'instant, on commence assez doucement. C'est le temps de se chauffer. Ah oui, attendez. Non, il faut que je me mette comme ça. Ça fait plus pro. Voilà, donc premier match de terminé. Enfin, premier set. Premier match du set. Je ne sais pas parler. Premier match du set de terminé. Donc, victoire d'AMK. En même temps, Gourdin, on le rappelle, vient tout juste de réinstaller Tekken. C'est entraîné 40 minutes avant l'ouverture du Ventus Fighting. Donc forcément, on a un peu de mal. On essaye de chercher ses strings, ses combos. Parce qu'on a réussi à trouver quelques counter-heats. Mais on n'a pas su transformer le counter-heat en juggle opti. Et du coup, on va partir tout de suite sur le deuxième match du set. Quand ce sera fini d'être synchronisé. Et re-Val ! Du coup, comment tu vas ? Oh, Val qui va être un très gros morceau aussi pour ce Ventus Fighting. Là, on commence à avoir des très bons joueurs. On a Kaiser, on a Val. On a Bravir, je pense, qui doit être un bon joueur aussi. Parce qu'il est arrivé tout de suite en mode, on veut de la bagarre. Ah, et par contre, on a changé du coup de côté. Donc je vais régler ça tout de suite. Attention, regardez la magie. Hop. Et voilà. Et oui, pas besoin de... Et oui, il y a Kaiser. Attention, ça va doser ici. Ok, donc super. Le petit costume de Steve Fox, on aime. Donc là, je le rappelle, du coup, c'est le deuxième set. Enfin, le deuxième match du set. Donc, si MK l'emporte, il aura la couronne. Et il pourra bannir du coup un personnage de son adversaire. Donc là, en plus, c'est King. Donc, bonne chance pour toi, Gourdin, si tu ne sais pas d'échop. Oh, bien vu, ça. Bien. Ok, on ne croit pas le counter-hit. Oh, malheureusement... Oui, c'est des FTD, ce DBO3. Parce que comme ça, ça permet de donner une chance à tout le monde de pouvoir jouer. Parce que des FT3, ça risque d'être un peu long dans certains matchs qui peuvent être serrés. Je pense que des FT3, on en fera. Mais pour un autre format que celui-là. Et du coup, premier round, du coup, avantage d'AMK. Ok, on trouve le back one. Non, ce n'est pas le back one. Ok, on a la shop. Ouh, ça commence à faire très mal. On a du mal du côté de Gourdin. Ok, on déchope. On a un peu de mal. J'ai l'impression à se rappeler tous ses coups du côté du Steve Fox. Ok, on trouve le DF 1 plus 2. Vous savez, si je ne m'abuse. Ok, on n'arrive pas... Oh, oula, ça, ça part dans la garde. Oui, malheureusement. Ok, ça va. Ça envoie assez loin. On ne trouve pas la shop du côté de King. Ok, relevé fantasy. On a tenté de faire un petit lot. Et le lot, cette fois, la balayette qui passe. Ok, puis en plus, on flex. Il s'appelle Gourdin, j'adore. Eh oui, Gourdin. Ah là, Gourdin, pour l'instant, c'est lui qui est sonné. Le match n'est pas terminé. On trouve le... Ah, malheureusement, on n'arrive pas à se rappeler des screws de son personnage. C'est terrible, ça. Ok, on a le juggle. On a le mur, peut-être. Oui, on a le mur. Allez, on va mettre des dégâts. On va peut-être pouvoir prendre ce round du côté de Gourdin. Attention. Ok, on aurait pu punir. Oh, c'est la shop, c'est le mur. Ok, je pensais qu'on allait avoir un back one en counter hit, mais non. Ok, on préfère ramener en arrière plutôt que sur le mur. Et ça va tuer, ça. Ok, Gourdin qui commence à revenir. Gourdin qui ne se laisse pas faire avec sa petite tenue de catcheur. On est à la WWE ou quoi, ici ? Attention. Là, du coup, je le rappelle. Dernier round potentiel. AMK marque ce round, c'est fini. Et du coup, AMK remportera la couronne. Ok, on a la balayette. Le petit lot qui touche. Ok, on a relâché la garde un peu trop tôt. Relevé fantasy. Ok, on counter la balayette. On ne s'est pas laissé faire, on a mis un mid. Bon, on fait souvent la même string quand même, je le rappelle. Mais Steve Fox, c'est assez surprenant parfois. Ok, ça ne va pas tuer. Malheureusement, malheureusement, on n'a pas side step. Et c'est AMK qui remporte la couronne. Nous avons un nouveau roi. Du coup, AMK. GG AMK. GG Wall Sin. Bon, on commence un peu en douceur. Ça s'est jaugé des deux côtés. Donc, très bon match, en vrai. On commence plutôt bien. Donc là, du coup, ça va être à toi, mon petit Kaiser. Ah non. Alors, attendez. Voilà, ça va être à toi, mon petit Kaiser. Donc, je t'invite à rejoindre la session si tu la trouves. Hop, je mets tout de suite ton pseudonyme. Et du coup, félicitations évidemment à AMK, le tout premier roi du Ventus Fighting, pour l'instant. S'il arrive à conserver sa couronne. Et salut à toi, Denseechou. Bonjour à toi. Donc, Kaiser, n'hésite pas à rejoindre la session. Et dis-moi si c'est bien toi qui es dans la session. Ah oui, pardon, la queue. Dites-moi si vous voulez voir la queue. Moi, je vous l'affiche. Ok, donc je suppose, vu le pseudo, que c'est Kaiser. Ok, let's go. Donc là, du coup, on va avoir un petit duel entre... Oh, MainEdit et KenGodPrime. Je crois que ça va... Ça va doser. C'est FT2, Denseechou. C'est des BO3. Tout se passe en BO3 ici. Du coup, là, t'as loupé le tout premier match d'ouverture. Donc, c'était Wolsin, mon modérateur et mon tout premier viewer, contre AMK avec son Armor King, puis son King, Rune 2. Là, on a affaire, en plus, à un Kaiser qui a un petit Kobe Bryant en photo de profil. Je vous affiche ça. Du coup, ça n'annonce que de bon, forcément. Le Black Mamba, évidemment. D'ailleurs, attendez, je vous rappelle. On a son maillot. Bon, je flex. Et on a son maillot dans la scène, juste derrière. Bon, je bloque avec ma tête, mais voilà. Black Mamba, toujours. Donc, j'ai ma petite préférence, déjà. Je ne vais pas vous mentir. Oh, tu donnes tout ton soutien à Val pour le prochain match. Mais attends, mais tu ne sais même pas qui va gagner ce match. Alors, attendez, j'ai mis 7 scènes pour l'instant. Si je dois ban un perso, je ban H1, H24. Ah oui, merde, t'as oublié de ban. Oh, putain. Bon, bah, de toute façon, t'as... Ok, tu bannes Jack H24 ? Ok, AMK. Donc, attendez, je switch. Hop, voilà. Donc, AMK à gauche avec son Armor King. Et bonjour à toi, Ether. Bienvenue dans le Versus Fighting. Euh, Ventus Fighting. Putain, je ne sais même pas le nom de mon propre format. Ça régale. Donc, du coup, on a Armor King. Enfin, AMK avec son Armor King. Et Kaiser avec son Fuck Your Mom. Comme on l'appelle en France. Donc, du coup, je rappelle BO3. Donc, Armor King, la AMK à la couronne. Donc, je vais vous mettre en plus... Voilà, il a une win streak, on va dire. Hop, on met ça à jour. Oh, attention, ça a KBD. Oh, en plus, Fuck Um Ram, ça a une très bonne allonge. Donc là, on ne pourra pas abuser de la portée d'Armor King. Bon, déjà, il y a une différence de rang. Mais, ok, on ne cesse pas faire du côté d'Armor King. On déchope tout de suite du côté de Fuck Um Ram. Alors, attends, je t'affiche tout de suite la queue. Comme ça, tu vois, à peu près. Ok. Alors, attention. Parce que là, on est un peu en désavantage du côté d'AMK. On est près du mur et ça peut tuer, là. Le moindre counter-hit, potentiellement. On chope le mur. Ok, FF2. Le petit lot un peu invisible d'Armor King et de King. Ok, on a le counter-hit. Ah, malheureusement, on n'a pas trouvé le combo. Attention, parce que là, on se jauge. On a la rage du côté d'AMK. Donc, on peut comeback potentiellement. Ok. Ok, le grab des Chops. Bon, pour l'instant, on est en train d'analyser du côté de Kaiser. Ok, on arrive à trouver le coup. Et malheureusement, ça se joue au time. Et c'est un premier round remporté par Kaiser et son Fakumram. Ok, on n'arrête pas à trouver la déchoppe. On a chopé assez vite, je pense. On a surpris, là, du côté d'AMK. Oh, très beau sidestep. Ouh, le counter-hit qui fait mal. On va trouver le juggle. En plus, ça touche le mur, là. On va enlever pas mal de vies. On a Loki. Ok, on déchoppe tout de suite. Ça se regarde un peu dans le blanc des yeux pour l'instant. Oh, le counter-hit. Ouh, ça, ça fait mal aussi. On se rapproche du mur, encore une fois. Là, potentiellement, le moindre coup peut cogner contre le mur. Et on va trouver une phase et potentiellement tuer, là, avec les dégâts qu'on a du côté de Fakumram. On a la rage, encore une fois, du côté d'AMK. Est-ce qu'on va trouver l'ouverture ? Malheureusement, pour l'instant, c'est terrible. Ouh, et ça, ça va plus venir. Et voilà. C'est deuxième rune remportée par Kaiser. Attention, peut-être le reverse du côté d'AMK. Bon, pour l'instant, on a quand même l'avantage du côté de Fakumram. On déchoppe assez souvent. On n'a pris qu'une seule choppe, pour l'instant, je crois, depuis le début du set. Ok, encore le FF2. Oh, attention, on n'ose pas trop. Oh, la choppe qui passe encore. Le Giant Swing, comme on l'appelle. Et en plus, ça, ça fait très très mal. Malheureusement, on n'a pas le mur. Ouh, on se relève directement. Oh, le très beau sidestep. En plus, on touche derrière. On a la rage du côté de Kaiser. Là, ça peut faire mal aussi, également. Ok, on ne trouve pas le launcher. Ok, on parie. Ouh, on gratte, on gratte du côté de Kaiser. Et ça, ça va tuer. Ça va tuer. Premier set remporté par Kaiser. Le challenger, je le rappelle. Attention, MK, ne pas perdre la couronne dès le premier match avec celle-ci sur le crâne. J'allais dire sur le trône, mais non. Alors, je rappelle, un BO3. Donc là, c'est potentiellement la balle de match pour Kaiser. Donc Kaiser, en plus, qui joue son Facumram. Donc je le rappelle à MK qui décide de banne Jack à tous les matchs, il l'a dit. Donc Jack n'a pas le droit d'être pick par Kaiser. Donc je le rappelle, Kaiser, tu peux banne après... Enfin, je dis ça comme si tu étais déjà le roi. Mais le roi a le choix de banne un personnage ennemi et de choisir le stage normalement. Bon, pour l'instant, c'est un peu à la Walligan. Voilà, je ne veux pas vous mentir. Mais dans les règles, normalement, c'est comme ça. C'est la première édition. On peut se permettre d'oublier parfois. Donc attention, parce que là, on va partir pour le deuxième match du set. Potentiellement la balle de match pour Kaiser. Donc c'est parti. On synchronise tout ça. Très rapide, en plus. Donc là, attendez, je vous affiche la Q encore une fois. Donc ensuite, ce sera Val d'affronter le prochain roi. Après Val, ce sera Ether12. Et ensuite, ce sera Walsing qui... Oh, ok, on a pris le Bob du côté de Kaiser. Bob et AMK, c'est assez similaire dans certaines... Enfin, moi, j'aime bien parce que ça a tous les deux un wave dash. Donc ça peut agresser très, très vite. Et Bob, ça peut surprendre, hein, parce qu'on ne s'attend pas à ce qu'il soit aussi rapide dans certains de ses coups. Notamment ce coup-là, justement, qui launch assez vite. On a fait le F3 pour punir. Ok, on a le counter... Enfin, on a le screw. Là, en plus, on a une map sans mur. Donc on ne va pas pouvoir gratter énormément de dommages en combo. Ok, on a le screw. Pour l'instant, du côté de Bob, on roule sans faire de jeu de mots sur l'adversaire. Ok. Très beau sidestep. Le F2 qui ne passe pas. Il faut savoir que Bob, c'est assez souvent négatif on block aussi. Il faut pouvoir en abuser, mais... Mais R-Mark King, ce n'est pas le personnage qui a le plus de peau qu'au corps à corps. Donc on a le premier round remporté par Kaiser avec son Bob, encore une fois. Ok, on gratte tous les deux un petit lot de chaque côté. Oh, le counter hit. Le juggle, ok. Oh, malheureusement, on n'arrive pas à... Je crois qu'on voulait faire le dash one. Mais malheureusement, on a raté le dash et on a juste fait un jab. Ok, ça touche. Encore une fois, on a raté du côté d'AMK. Je crois que c'est le stress. Le stress de la scène. Le stress de la compétition. Oh, le poison. Le poison qui touche. Oh, et puis là, on est dedans en plus. Oh, ok, on ne trouve pas de launcher. On essaye de trouver un launcher du côté. Oh, là, ça va toucher. Et oui, là, par contre, on va faire très très mal du côté du Bob. En plus, on a la rage, attention. On a la rage des deux côtés, là, mais je crois qu'il y a un avantage psychologique du côté de Bob. Ouais. Ok, la petite boule. Oh, ça, ça touche. Oh, bien. On a fait un petit backdash pour ne pas se prendre le grave, justement. Donc là, balle de match pour Kaiser, qui va potentiellement voler la couronne d'AMK. Ok, Wavy, Wavy. Ok, la D-Shop. Très bien, ça. On a du mal à trouver le F2 du côté d'AMK. On a du mal à trouver les punitions. Ok, relevé, qui touche. On reset le neutral. On s'approche très vite, malheureusement. On n'a pas su trouver le hic du côté de Bob. Ok, on a le launcher. C'est tellement stylé, Bob. Armorking aussi, c'est stylé. Mais Bob, c'est quand même très stylé aussi. Ok, KBD, KBD. Ok, le Wavy Dash qui touche avec le L-Sweep. CPO, ok, relevé Fantasy, c'était osé, ça. Parce qu'en handblock, c'était la fin. Oh ! Et du coup, c'est Kaiser qui remporte la couronne et ce BO3. Félicitations à vous deux. Très beau match. Alors, du coup, si on a le droit... Alors, du coup, on a le droit de counter-pixer si on gagne. Bah, si t'es roi, oui. Si t'es roi, oui. Mais toi, si tu gagnes le BO contre le roi, t'as pas le roi. Alors, du coup, attendez. Du coup, ça va être à Val, là, de rejoindre. Alors, attendez, je change les pseudos. Du coup, félicitations à vous et bravo Kaiser pour la couronne. Donc là, on va avoir droit à un match de très haut niveau, je crois. On va avoir droit à Kaiser contre Val. Autant vous dire qu'ils n'ont pas 50 heures de jeu sur Tekken. Donc, s'il y a un match à regarder, ça va être celui-là, les amis. Donc, ensuite, là, du coup, Val... Oh, salut, Paco Rabat, 666, équipe, équipe. Comment tu vas ? Tu arrives pour un match d'anthologie, là. On a déjà AMK qui s'est fait détrôner, malheureusement, et qui a perdu sa couronne. Là, le roi actuel, c'est Kaiser. Val est en train de le challenger. Du coup, est-ce que tu bannis un perso Kaiser pour Val ? J'ai oublié de préciser. Est-ce que tu désires enlever un personnage du roster de Varaldu ? Ah, malheureusement. C'est OK, 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 ça roule. Ah, dommage, Paco Rabat. Est-ce que tu peux regarder, quand même, ou du coup, c'est mort ? C'est Cha-Chao. Ah, écoute, là, du coup, là, on a le droit à un match d'anthologie. AMKaiser avec la couronne au-dessus de son crâne. OK, en plus, on prend Armor King. Très bien, ça. Armor King du côté de Kaiser. Oh, attendez, j'ai oublié de faire un truc dans ma scène ou quoi ? Ah oui, attendez, attendez, attendez. Hop, voilà. OK, Steve Fox contre Armor King. Donc, on a un remake du tout premier match du Ventus Fighting. Oh, et AMK qui rejoint tout de suite la queue. OK, on trouve déjà... Oh, ça m'a touché le mur, en plus, ça. Très bonne phase, là. Oh, OK. Là, on a un remake du tout premier match du Ventus Fighting. On se rappelle que de souvenirs. Plus Val qui est assez solide sur son Steve Fox. On est quand même Tekken King sur le Armor King adverse. Ouh, ça, ça fait très mal. En plus, on est vraiment contre le mur, là, du côté Steve Fox. C'est compliqué, hein, la position. On n'a pas envie d'être contre le mur, hein, contre Armor King. Celui, il peut bien se déplacer. Il peut finir d'assez loin. Et en plus, on touche... Donc, c'est premier round remporté par Kaiser Ten. Comme on l'appelle dans le milieu. Ouh, ça, ça fait mal. AMK l'a fait assez souvent dans les matchs précédents. Le petit sidestep avec le gros kick, là, dans les côtes. Ok, relevé 4. Du percute, là. Ouh, ça, on aurait pu counter hit. Ok, jab, jab. Oh, hop, kick. Ok, je pense qu'on peut trouver le mur, là-dessus. Ouais, on a le mur, hein. Ouh, et on a déjà plus beaucoup de vie. Oh, on n'a pas trouvé de grab, par contre, au sol. On n'a pas la rage, en plus, du côté de Val. Du coup, on ne peut pas faire beaucoup plus de dégâts. Et là, par contre, on l'a. Et ça peut faire très mal, attention. Un comeback est possible, là, du côté de Val, du... Oui, 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 oui. KBD, KBD. Ok, on a la rage des deux côtés. Oh, les deux l'eau qui passent. Et malheureusement, malheureusement, on whiff la rage drive. C'est terrible. Attendez, déjà, une win streak pour Kaiser. Oh, le counter hit. Attention, est-ce qu'on va trouver le mur du côté du Steve Fox ? Ah, malheureusement, on droppe le combo. En plus, on se fait punir un peu derrière. Ouh, bien, bien des chops, ça. En plus, on inverse les positions. Ok, on s'est remis dans une bonne position du côté de Kaiser. On trouve la balayette. Oh, le counter hit, et ça, ça peut... Non, ça ne va pas tuer, ça va faire très mal, par contre. Oh, très bien, on est resté au sol du côté de Val. Du coup, on ne s'est pas pris le UF1 plus 2. Et quand même, on gagne le premier round, déjà, du côté de Kaiser. Félicitations. Donc, encore une fois, balle de match pour Kaiser. Oh là là, Kaiser qui est chaud bouillant aujourd'hui. Je crois qu'avoir regardé le stream de Loki, ça l'a... Ça l'a boosté, là. Du coup, est-ce que tu veux ban un perso cette fois, Kaiser, ou toujours pas ? Est-ce que ça flexe ? Bon, est-ce que dans le chat, vous êtes chauds ? Est-ce que ça vous plaît ou pas ? Parce que c'est la toute première, donc forcément, je ne sais pas trop ce que ça donne. Et on va repartir bientôt, du coup, pour la deuxième game. Potentiellement, balle de match pour Kaiser. C'est cool. Ah, ça régale, alors. Ça régale, ça régale. Donc là, du coup, après, ce sera à Ether, si je ne m'abuse, de challenger le roi qui va être soit Kaiser, soit Val, du coup. Et on part tout de suite, du coup, pour la deuxième game. Et par contre, je me suis complètement trompé de... Alors, attendez, de quel côté vont-ils être ? Ok, Val est à gauche. Euh, pardon. Oh, en plus, Kaiser qui me fait plaisir, qui sort un petit THI. Oh, alors là, autant vous dire que, malgré le fait que Val soit sob à la chaîne, le fait de voir un EHI me met très, très bien. Ah, par contre, on a un Jack Lego, donc, ah, ça va être serré, du coup. Ok, on commence le deuxième match, du coup, du 7. Donc, Jack, 7 du côté de Val, contre EHI du côté de Kaiser, qui, je le rappelle, a la couronne. Donc, du coup, Jack, ça peut faire très mal en plus de loin. On a des bonnes punitions, ça fait d'énormes dégâts quand ça trouve les launchers en counter-hit. Mais Jack, c'est un perso avec lequel il faut avoir des bons fondamentaux. Mais on sait très bien que Val les a, et en plus, on touche là, on va avoir le mur. Oh, là, là, on fait d'énormes dégâts, hein, j'ai dit, Jack, ça fait très, très mal et on remporte le premier round du côté de Val. Attention, peut-être le comeback de Val, qui a envie d'avoir cette couronne. Qui a envie de gagner le cash price d'environ 0€. Ok, on trouve le F3. Et là, par contre, on est dans une mauvaise position. Oh, on se fait l'eau pari, en plus, c'est terrible. Oh, la téléportation, mais... Mais ce EHI vient du futur. Attention. Oh, 1-1. Ok. 1-1. Je te fume. Ah, bah, c'est le but. Enfin, Kravat. Oh, le health whip, ok. On a bien bloqué. On s'attendait au mid. Oh, là, là, le counter hit. Malheureusement, on ne trouve pas l'électrique. Oh, là, là, ça fait très, très mal. On commence à pousser le EHI vers le mur. On veut vraiment lui mettre un maximum de dégâts, mais on se positionne très bien du côté de Kaiser. On essaye d'être le moins en désavantage possible. Et là, ça touche en plein dans les chevilles. On a la rage du côté des EHI. Ça peut faire très mal. Attention, un rage drive ou quoi, peut-être ? Oh, le deuxième roule remporté par Val. Attention, Val qui revient. Val qui revient avec son Jack en Lego. Ok, le back one, le Hashi. Ah, le lot incroyable des Hashi. On le rappelle, il est tellement bien, ce lot. Très difficile à voir. Ok, on a le counter hit, le juggle launcher. Oh, malheureusement, on n'a pas su optimiser le juggle. On n'a pas trouvé le mur. On gratte quand même des dégâts du côté de Jack. On met des petits coups de poing par-ci, par-là. Regardez ça, bam, dans les couilles. Pardon, je vais surveiller mon langage. Ok, 1-1-2, on a la punition. Wavy, wavy. Oh, elle sweep. Oh là là, ça va faire très mal. Ça, ça peut tuer si on trouve le mur, peut-être. Oh, pfff, oh là là. Magnifique face du côté des Hashi, je bande. Ok, le petit lot. On aime bien Val, c'est un peu ça, toujours. On gratte des petits points de vie par-ci, par-là. Et à la fin, on se retrouve avec une barre de vie vide. Ok, elle sweep, elle sweep. On n'a pas le mur, malheureusement. Ok, on est resté au sol. On n'a pas trop pris de dégâts. Ça va du côté de Val. Mais on gratte aussi du côté de Kaiser. Ok, on a le counter, il tourne à le mur. On se repositionne bien pour essayer de mettre la pression à Kaiser. On a la rage du côté de Kaiser. Attention, parce que là, c'est la balle de match. Si Kaiser remporte ce rune, il conserve la couronne. Et c'est Val qui reverse complètement. 1-1. 1-1 des deux côtés. Félicitations à Val qui a très bien le comeback. Très beau match, quand même. Un très beau Hashi Jack. Ça me régale, ça me régale de voir des matchs comme ça. Alors là, Kaiser, il va falloir conserver cette couronne. Il va falloir lui mettre une grosse patate dans la tronche à Val. Si tu veux conserver la couronne, sinon Val va te l'arracher. Mais je le rappelle, même si vous perdez la couronne, vous pouvez tout de même revenir dans le Ventus Fighting en tant que challenger. C'est ça qui est beau avec ce format. Quand vous vous faites éliminer à votre tournoi, là, dès la poule contre mon petit Lowe qui est Green Rank, bah vous avez bien le somme. Bah là, non, dans le Ventus Fighting, tu peux revenir. Allez, tout de suite. La balle de match. Entre Val, Du et I'm Kaiser 10. Alors, quelle personne on a choisi, là, des deux côtés ? Est-ce qu'on est reparti sur son Jack avec Val, ou est-ce qu'on a préféré changer ? Ok, ok ! Oh, le rematch, le rematch ! Ah, incroyable, ça ! On est resté sur les mêmes personnages, ok. Et Hashi Jack. Donc là, c'est la vraie revanche, là. Donc Val, qui doit être en confiance, parce qu'il a gagné précédemment le même match-up. Mais Kaiser, qui n'a pas l'air démotivé, donc je pense qu'il a des outils pour gagner, quand même. Ouh, ça, ça fait mal, parce qu'on va avoir le mur en plus, juste derrière. Ah non, ok, on ne trouve pas le mur. C'est assez joué, il y a un chouïa. Donc là, je le rappelle, un balle de match. Le gagnant de ce match-là remportera la couronne. Ok, il y a des petits lots, on gratte, on gratte. Oh là là ! Ah, les effets d'impact de Jack, c'est quand même ce qu'il est. Ça met des grosses patates. Ok, elle sweep, on a le mur. Oh là là, très bonne phase, du côté des Hashi. Le counter-heat, par contre, ça va te tuer, non ? Ok, rage-drag, on est positif. Oh là là, on casse le mur en plus, là, on va pouvoir trouver un bon juggle. Est-ce qu'on récupère le mur juste derrière ? Ah non, malheureusement, non, ça ne s'est pas joué à grand-chose. Et on tue avec le petit lot dans les talons. Ok, 1-0 pour l'instant pour Valdu dans ce troisième match, pardon, du set. Ok, wave-dash, wave-dash. Là, on se positionne bien. Le F3, là, qui fait manger le sol à Jack. 1-1, ok, side-step, ok. Putain, ça gratte quand même des sacrés dégâts. Il y a Jack, pardon. FF2. Electric. 1-1, ok, oh, ça, ça whiff, malheureusement. On essaye de se remettre bien en position pour ne pas se prendre le mur du côté de Val. Et malheureusement, le health sweep qui tue. On remet les pendules à l'heure. 1-1 partout. Oh là là, quel match, là, quand même. Wolsin, tu as déjà rejoint la Q tout à l'heure. T'inquiète, mec. T'es là, mais là, ça va être Ether, après, qui va se battre. Mais là, pour l'instant, on savoure ce match. Et attention, très bonne phase des H.I., on trouve le mur. 1-1-2, en plus, on a encore le mur. Oh là là, on va retrouver le mur derrière, mais c'est terrible. Ok, le 1-2 qui ne connecte pas. Oh là là, on a la ra... Oh, le F3 qui tue. Alors là, c'est la balle de match pour Kaiser, qui veut garder, non pas son chapeau chinois, mais la couronne sur la tête. Ok, on a le juggle. Est-ce qu'on va trouver le mur ? Je ne pense pas, en vrai, on est assez loin. Ok, on trouve, mais est-ce qu'on va pouvoir... Non, on ne va pas pouvoir taper derrière. Ok, les deux petits lots. Ok, ça, par contre, ça va se prendre en counter-heat. Ok, on ne trouve pas l'élective derrière. 1-1-2. Health sweep, non ? F3, ok. Ok, le health sweep, on a bien bloqué, là, du côté de Val. On ne s'est pas pris le deuxième, parce que le deuxième, ça faisait launcher et là, on aurait pu mourir. Ok, le health sweep. 1-1-2, on pousse sur ma mur. Oh là là, ça peut tuer, non ? Attention, est-ce que là, un hit ! Oh, magnifique ! Magnifique de la part de Val. Et là, du coup, balle de match, le tout dernier round du 7. Oh là là, ok. Le petit FF2. On a des très beaux déplacements des deux côtés. On se repositionne très bien à chaque fois pour ne pas se prendre le mur, pour ne pas se prendre les coups. Mais on voit qu'on a de très bons joueurs des deux côtés. Ça se tape, ça se tape. Ok, F3. Oh là là, en plus, on va casser le mur, non ? Ah non, on casse pas le mur, je crois. On peut casser ces lianes, là. Oh là, on a l'avantage du côté de Val, mais on revient, on gratte avec les health sweep. Oh là là, les health sweep ! Attention ! Là, c'est terrible ! Oh, magnifique ! Et nous avons un nouveau roi, j'ai j'avoue ! Incroyable set du suspense du premier au dernier round. Oh là là, c'est incroyable. Alors, j'adore ce format. Oh là là, c'était trop bien. Du coup, ça va être à toi, Esther. Ether, pardon. Oh là, Val. Alors, Ether, je t'invite à rejoindre la session si tu la trouves. Donc, c'est à ton tour d'affronter Val. Et encore une fois, félicitations à toi, Kaiser. Et à toi aussi, Val. Putain, c'était un très beau match. Et salut à toi, Dawn. Comment tu vas ? Tu viens de louper le match, là. Le match du siècle. Alors, Ether qui a trouvé tout de suite la session. Donc, Val, est-ce que tu veux bannir un personnage pour Ether ou pas du tout ? Donc, attendez, je mets... Je mets le pseudo, du coup, d'Ether. Ah, et encore une fois... Tu bannes Anna ? Ok, donc Anna n'est pas sélectionnable pour Ether 12, du coup. Et encore une fois, félicitations, Kaiser. C'était vraiment des très beaux matchs. Roh, ça me régale de voir des matchs comme ça. Quel plaisir, Tekken. Match du siècle plus Tekken pas compatible. Alors, par contre, là, mon ref, tu critiques pas Tekken. Tekken, c'est un jeu de zinzin. C'est la meilleure licence de jeu de combat, ok ? Street Fighter, c'est bien. Mais Tekken, c'est mieux. C'est mieux, Tekken. Dans Street Fighter, tu vois pas des matchs comme ça. Ça va, t'as pas eu le droit au Eddie ? Ah, c'est vrai que Kaiser, il va peut-être se réserver le petit Eddie, là, pour la fin. Et du coup, on part sur ce nouveau match. Donc, pour l'instant, on a tout le temps des nouveaux rois. Oh, ça régale. On a eu AMK contre Walsin, et c'est AMK qui a remporté la couronne dans le tout premier match. Ensuite, c'est Kaiser qui a volé la couronne d'AMK. Et là, on a Val qui a pris la couronne de Kaiser. La couronne, elle tourne, attention, parce qu'il faut la garder à la toute fin. C'est la personne qui la remporte après 19 heures qui la garde. Et là, du coup, on a un Jean contre le Paul de Valdu. J'espère qu'il n'a pas pris sa custo horrible violette et rose, là. Parce que ça va me piquer les yeux. Ah, mais attendez. C'est de ce côté-là, non ? Ah, non. Bon, c'est Ether qui a la couronne de marqué, mais c'est Val qui a la couronne. C'est juste qu'il faut que je revois la scène. Ok, il a pris la custo horrible, malheureusement. On a le mur, ok. Oh là là, les dégâts de Paul, c'est incroyable. D'ailleurs, si vous voulez voir un très bon Paul... Oh, le perfect direct d'entrée. Il n'est pas là pour rigoler. C'est quoi les ranks sur Tekken ? En fait, il faut taper Tekken 7 rank. En fait, c'est un... Je ne sais pas comment t'expliquer. Je ne sais pas s'il y a des paliers. Disons que là, normalement, d'un point de vue purement rank, Ether est plus haut rank que Val, pour te situer. Mais après, les ranks, ça ne veut rien dire. Tu peux très bien être fort sans jouer en rank 1. Et comme je disais... Oh, deuxième round remporté par Val, du... Oh là là, il est énervé, Val. Il veut la garder, sa couronne. Attention, parce que Ether n'a pas encore montré ce qu'il sait faire. Il peut potentiellement comeback. Jean, c'est très, très fort. Mais c'est également pas très simple à jouer. Oui, les dégâts de Paul, c'est normal, parce qu'on sait optimiser les dégâts du côté de Val. Il ne faut pas se leurrer, ce n'est pas si facile à jouer, Paul. D'ailleurs, très bon Paul français. On a Loki qui stream. On a aussi Farouk le boucher. Norman Genus, évidemment. Ok, on revient, peut-être. On va gagner le round. Oh, attention. Ça tue, ça. Premier round de remporté pour Val. Oh là là. Ah oui, Pakorabat aussi. Très bon Paul. On a Kvarska aussi qui joue Paul. Mais Pakorabat, malheureusement, qui préfère travailler et gagner de l'argent dans la vraie vie plutôt que participer au Ventus Fighting. C'est terrible. C'est terrible, c'est terrible. Oh là là, du côté de Val, on n'a vraiment pas envie de perdre la couronne. Donc du coup, je vous réaffiche la queue. 6, 6, 6, 6, équipe, équipe. Donc oui, ce sera Wolseen ensuite de se battre pour la couronne. N'hésitez pas, si vous voulez re-rejoindre le format, point d'exclamation, join. Oh, la petite musique de scène de 7. Incroyable, la scène, t'as vu ça quand même. Bon, je cache un peu le Ventus Fighting. Faut savoir, pour la petite anecdote, je l'ai faite sur Animal Crossing. Mes scènes viennent d'Animal Crossing. Celle-là et celle de mes streams normaux. Voilà. Vu que j'avais pas de connaissances en 3D ni de thunes pour payer un artiste 3D, bah j'ai tout fait sur Animal Crossing. Voilà, voilà, la petite anecdote. Écoutez, c'est gratuit, c'est pour moi. Crap, pour l'instant, on n'a pas dépassé la Winstreet de 1. Ok, donc là, Val qui va... Ah, je sais pourquoi ça bug, en fait. C'est parce que là, ok, les deux scènes, elles sont liées, en fait. Alors, attendez, il y a un petit erreur. Non, Ether n'a pas gagné 2-1. Hop. Du coup, là, potentiellement, balle de match pour Val. Donc là, on a le remake. On a encore une fois Val sur son pôle avec sa custo dégueulasse. contre Ether sur son jean. Je vais réussir à te faire acheter Tekken, force à toi. Enfin, toi, force. Bah, euh... Attends que je... que mes streams montent un peu pour voir si Bandai veut me spawn en saut. Comme ça, peut-être que je gagnerai un petit billet si tu l'achètes. Genre, l'achète pas tout de suite, quoi. Ok, on a toujours la custo plus mobile. Attention, parce que... Ether, en vrai, faut pas dormir dessus, hein. Faut pas dormir sur Ether. Jean, ça peut faire très mal. Oh là là ! On va pas trouver la punition. Ah, mais Paul, ça fait des dégâts monstrueux, quand même. Oh, on ne trouve pas le counter-hit, malheureusement, parce que là, on aurait pu choper le mur. Ok, la petite balayette. Ok, là, on a le counter-hit. On peut choper le mur. Très bien, ça. One, two, three. Viva l'Algérie. Hop, ok. Bah, là, par contre, ça va faire très mal. Oh, ok, on n'a pas le démo. On fait pas le démo. Je sais pas si c'était un choix de la part de Val pour pas prendre le mur. Ouh ! Ok, on déchope. Hop, oh là là ! Attention, parce que là, un coup, des deux côtés, ça peut partir et on a la rush drive et ça tue. Bien joué, Ether. 1-0 pour Ether, du coup, sur ce match. Donc, attention, je le rappelle, c'est le dernier match potentiellement du set. S'il va, le gagne. Mais Ether peut revenir afin de jouer un troisième match. Oh là là, oh là là, oh là là, le Dead Fist en plus au sol, très dégâts monstrueux que ça fait. Et en plus, là, on est acculé quand même du côté d'Ether, on est contre le mur. Paul, ça fait très très mal. On joue un peu le très agressif, et là, on a un 1-1 du côté de... Bah, des deux, du coup, parce que 1-1, c'est l'égalité, en fait. Oh là là, oh là là, le QCF1. Ah. Oula, ça a la Demoman, en plus. Oh là là, parfait, le Demoman. Ok, la petite balayette. Oh, l'électrique, malheureusement, qui whiff. Oh, on a le mur. Oh, ok, on n'a pas su... On n'a pas su trouver le mur. Bonjour à toi, Eveleur. Tu viens de la part de Mr. Kaiser. Ah, c'est gentil. Bon, alors, ça vous a plu, le match avec Kaiser? En vrai, Kaiser, j'ai jamais vu jouer, je crois, mais, putain, très très lourd, hein. Genre, franchement, GG à lui, hein. Et en plus, il n'a même pas joué son main, donc ça va être un régal s'il revient avec le main. Enfin, j'espère que ça vous plaît, le format, j'essaye de faire au mieux. Là, c'est la toute première, donc forcément, il y a des trucs que je vais sûrement changer et tenter d'améliorer, quand même. Ouh, attention, parce que là, mine de rien, je n'ai pas commenté, mais on revient du côté de Jean. Oula, par contre, là, on a la rage en plus. Ok, on ne préfère pas faire le... On n'utilise pas la rage drive tout de suite. Ah, malheureusement, la rage drive qui se fait counter par Eter, et là, du coup, on revient. Donc, potentiellement, la balle de match, encore une fois, du côté de Val. Mais on peut revenir du côté d'Eter, malheureusement, là, le DF2 qui launch. Ouh, là, ça fait très très mal, ça. Oh, le spacing de Val. Oh, très beau duck. Oh, l'électrique qui passe. Alors, attention, parce que Jean, ça peut emmener très très loin avec ses combos. Jean, ça va très très facilement au mur. Enfin, très très facilement. Enfin, ça peut aller au mur, quoi. Oh, là, il y a le KSF1, ça va tuer, là, par contre. Parce qu'on va voir le mur derrière. Ah non, ok, on n'a pas le mur relevé fantasy et ça punit derrière. Félicitations. Félicitations à vous deux, GG Val. Du coup, là, ça va être première win streak à deux, je crois. Ah non, quoi que non, il y avait Kaiser. Donc là, du coup, ça va être à toi, mon petit Wolsin. Et félicitations à toi, Ester. Eter. Non, mais il faut que j'arrête, je suis en train de t'écorcher ton pseudo depuis tout à l'heure. Je suis désolé. Donc, Wolsin, si t'es toujours là, si t'es toujours là, si t'es pas en train de faire dans ton froc, parce que là, je t'avoue qu'on a des très bons joueurs. Depuis tout à l'heure, en vrai, c'est pas parce que certains se prennent des sales runes qui sont nulles parce que je peux vous dire que moi, là, je suis pas sûr de gagner un seul match. Alors du coup, Wolsin. Faut faire point d'exclamation join si tu veux venir, Eveleur. Je vais t'afficher la queue, sinon. Voilà, donc ensuite, ce sera AMK de venir s'affronter. Donc, il y a des places de libre. Sachez que vous pouvez vous inscrire à n'importe quel moment et vous pouvez vous réinscrire plus tard. Ah oui, Eveleur, tu peux t'inscrire peu importe ton rang. C'est vraiment un format qui est fait pour que tout le monde puisse venir. Le but, c'est que ce soit fun. Genre, j'ai pas envie de faire de la discrimination en mode, surtout que moi, je suis nul. Tu vois, donc je vais pas faire le mec à inviter que des mecs trop chauds alors que je suis nul au jeu. Genre, regarde Wolsin, pour le coup, il est pas au rang et il vient quand même et il s'éclate, tu vois. Merci pour ton follow, Farouk le boucher. Bah tu en as parlé justement, Farouk le boucher. Très bon poil français. Oh, et puis là, en plus, il me fait plaisir, Val, à jouer mon petit lot. Comment tu vas, Farouk ? Oh là là, mais attendez, on a des très bons joueurs. On a du Val, on a du Kaiser, on a du Farouk. Ça va être compliqué d'avoir la couronne ce soir, mes amis. Ça va tranquille, là, parfait. Tu veux venir te mesurer à tous les challengers du stream ? Oh là là, il me régale avec l'eau. Ah bah oui, parce qu'ici, on est main low. On attend son trailer avec impatience, avec plaisir. Bah écoute, je te laisse faire la commande pour nous rejoindre. Si je me retrouve contre Kaiser, je pleure. Ah bah, il y a possibilité parce que Kaiser, il nous a montré du très très bon TKN tout à l'heure. Oh, malheureusement, on a raté le F. Oh, la rage drag, il va whiff complètement. Ah bah malheureusement, là, oh, ça touche quand même parce que c'est le petit problème avec l'eau, c'est qu'on n'a pas énormément de portée. Ok, premier round remporté par Val. Ça s'arrête jusqu'à 19h, Farouk. En gros, c'est des petites sessions de... c'est la toute première là que je fais et c'est de 17h à 19h, donc du coup, 19h dernier match, quoi. Et du coup, c'est tous les mois. J'essaie de faire tous les mois. Je fais une fois sur Street et une fois sur Tekken et là, c'est la toute première édition. Donc, c'est notre dépucelage à tous du Ventus Fighting. Donc, j'ai l'impression de voir que ça vous plaît donc je suis trop content en vrai. Je voulais faire un truc un peu fun où tout le monde puisse participer. Donc, c'est trop bien. Oh, la glissade qui whiff. Ok, on n'a pas trouvé la punition. de chorégraphie. Ah, tu kiffes. Ah bah, parfait, ça me régale. Bah, ça fait plaisir. Deuxième round, du coup, de gagner de la part de Vaal. Fais attention parce qu'on est un peu de malade du côté de Gourdin. Tu vas ramener des joueurs. Ah bah, ça fait plaisir. Merci Farouk. Et n'hésitez pas à rejoindre le Discord aussi même si vous avez des suggestions ou quoi pour améliorer le format. Ok, on a le petit lot sans faire de jeu de mots. Oh, le UF. Oh, la glissade. Putain, j'adore le lot de Vaal à chaque fois que je le regarde, ça me régale. Ok, 3 plus 4. DSS, cancel, bien joué. Ok, là, on est positif, positif encore. Magic 4, le DSS encore, bien joué. Et le premier match remporté par Vaal, du coup. Après, Dom, je vais pas te mentir, ça fait longtemps que je taffe dessus. C'est juste que... En fait, pendant un moment, j'avais pas stream parce que justement, j'étais en train de bosser sur les scènes et tout. Je t'envoie le Discord, je le mets dans le chat. En fait, c'est surtout, vu que j'ai tout fait tout seul, genre les décors et tout. Le truc, c'est un peu cringe. Le truc qui m'a fait, qui m'a pris le plus de temps, c'est de faire les décors là, des scènes, sur Animal Crossing en fait. Bah merci, écoutez, je suis content que ça vous plaise. Et du coup, bienvenue à toi, League Clones. Donc là, du coup, dernier match peut-être. En tout cas, potentiellement, la balle de match de Vaal qui va peut-être garder sa couronne. Ou alors, qui va se faire détrôner par Gourdin. Rahlala, on a vraiment des matchs de fous. Qu'est-ce que c'est bien à regarder Tekken. Et merci pour le follow, League Clones. Vous voyez, même Dawn, qui m'a avoué en live que Tekken lui donnait envie de vomir, il est quand même là. Et bah merci, ça fait plaisir. Oh par contre, c'est pas WallSync qui a gardé le rune. Alors attendez, je regarde qui va être à gauche, qui va être à droite. Ok, c'est Vaal qui est à gauche. Donc là, je rappelle, BO3. BO3, donc Vaal, s'il remporte ce match, il garde la couronne. Et salut à toi, League Clones, j'espère que tu passes un bon moment, une bonne journée. Je vois que t'as envie de te patre là sur Tekken. Alors du coup, on commence. Ok, on a le premier hit du côté de Gourdain. Ok, on n'a pas trouvé le DSS. Oh, on a relâché la garde. Ok, le petit lot a relevé la glissade. Oh, malheureusement, on n'a pas trouvé le juggle. Ok, on tourne. On se jauge des deux côtés. Le B3-4, ça. Le B4-3, je m'en rappelle plus. Non, c'est B3-4. On casse ça pas, la petite custode de Gourdain sur son Steve Fox. Ok, le BD2. Oh, ça en counter hit. En plus, ça launch. Et voilà, on va trouver le juggle DSS. Non, peut-être. Ok, on a raté le DSS encore une fois. En plus, je pense qu'on n'avait pas la range pour faire le DSS neutral 3. Le DF1 qui passe pas, Magic 4 qui passe pas en counter hit. On a cherché le counter hit pour le juggle launch. Ah, on t'a fait la promo de ton copse. Bah dis, ça va vite. Et le deuxième route de coups de remporter par Val, potentiellement la balle de match. La balle de match pour Val qui va être déjà sa troisième victoire d'affilée. Oh, le counter hit en 1 plus 2. Oh, le DSS. Oh là là, magnifique phase. Qu'est-ce que c'est beau, l'eau. Je dis pas ça parce que c'est mon main, forcément. Je suis pas du tout pour l'eau. Ok, ok, on bloque bien quand même du côté de Steve. Ok, bon là, ça va tuer par contre. Ah non, ok, on rape le DSS. Oh, la rage drive. On va bloquer, je pense. Ah non, malheureusement, on a tapé dans le vide. Ça tue pas, je pense. Non, par contre, on va voir la rage du côté de... du côté de Vaal. Donc attention. Bon, je vous cache pas que les Infinite Azure, c'est pas les matchs les plus fun. Mais regardez, on prend le round du côté de Gourdain. Franchement, GG Gourdain parce que c'est pas facile de mettre un round à ton niveau à Vaal. Très bien joué. Ok, le 3 plus 4. Ah, malheureusement, on a pas optimisé le juggle. Ok, on a déjà la moitié de la vie de partie du côté du Steve Fox de Gourdain. Ok, le D4-3. Ouh, on a raté. 1-1-1-2. Oh, ça, ça whiff par contre. Oh, et on dock en plus. Oh, bien joué. Et Vaal, du coup, qui est en win streak de 3 victoires d'affilée. Félicitations à vous, GG, pour le match. Et du coup, c'est au tour de AMK de venir raffronter Vaal. AMK, qui, on le rappelle, s'est fait voler sa couronne par Kaiser en début du Ventus Fighting. Donc, je t'invite tout de suite à AMK. Donc, AMK qui est un joueur d'armor King, évidemment, vous aurez deviné avec son pseudo. Mais GG, WallSeed, quand même, t'as pris un round d'aval. Je peux te dire que moi, j'ai galéré à lui en prendre. OK, donc, on est là. AMK est présent. attendez, c'est vrai, il faut que je change les noms à chaque fois. Bientôt, je vais devoir me payer une régie. AMK. Blood. Hop, c'est parti, c'est parti. Du coup, est-ce que tu veux bannir un perso pour... D'ailleurs, j'ai oublié de le faire. Ça, il va falloir que je le fasse tout le temps. Est-ce que tu veux bannir un perso pour AMK, Vaal ? Si t'es quelqu'un qui est vraiment très méchant, tu bannes Armor King, mais si t'es un mec cool, tu fais autre chose. Est-ce que t'es un mec cool Vaal ou pas ? On te laisse décider, c'est toi le roi, évidemment, c'est toi qui as la couronne, c'est pas moi. Moi, je n'ai qu'une casquette déchirée, abîmée et usée par le temps sur la tête. Attendez, j'attends de voir le ban de Vaal. La scène, évidemment, je vous la mets que quand on a les deux personnages d'affichés, parce que sinon, ce n'est pas très beau. Puis bon, il faut profiter de cette magnifique scène d'Animal Crossing, quoi. Ah, Vaal qui bannent Anna. Bon, je crois que Vaal va bannir Anna très souvent parce que j'ai Ouidir qui n'aimait pas trop le match-up, voire même qu'il le haïssait. Du coup, s'il y a des mains Anna qui veulent se glisser parmi les challengers, faites-vous plaisir. Donc, je vous affiche la queue pour voir à peu près qui il y a. Du coup, Ah, il a crash ? Ok, ok. Vas-y, AMK, je vais te réinviter. Alors, tac. Du coup, ensuite, après AMK, ce sera Kaiser de raffronter soit Vaal, soit AMK, en fait, parce qu'il a déjà affronté les deux, Kaiser. Donc, il avait affronté AMK avec son Fakumram. Et qu'est-ce qu'il avait pris d'autre ? Je ne me souviens plus. Alors, attendez, parce que là, ça bug, je ne peux pas réinviter tout de suite AMK. Évidemment, la magie de Tekken 7, c'est aussi tous les bugs quand on alt-tab en plein game. Croyez-moi, je serre les fesses à chaque fois que je dois faire une modification sur les scènes. Ah non, je crois que son PC a crash carrément. Ah non, c'est bon, je le vois. Dis-moi dès que je peux t'inviter, AMK. En tout cas, trop cool que ça vous plaise. Je vous avoue, j'avais un peu peur vu que je n'avais jamais fait ça. Ouais, le jeu, il n'aime pas les alt-tab. Ce que je fais, moi, c'est que je fais Windows Tab. Ou Windows, oui, c'est ça, je crois. Je fais Windows Tab. Parce que sinon, ça fait tout le temps cracher. C'est bon, j'ai essayé d'optimiser pour essayer de pouvoir faire le stream sans avoir le moindre alt-tab à faire. Vas-y, je te réinvite à AMK du coup. Ah, évidemment, c'est les aléas du direct. Vous m'en excuserez. On est déjà à 6 victoires du côté de Vaal. Bien sûr, 6 victoires, ça correspond à 3 BO, 3 BO3 de remporter. Bon alors, Vaal, est-ce que tu te sens chaud pour encore tenir 1h10, tu penses ? Que le but, c'est de la garder jusqu'à la fin, la couronne. Parce que là, je vois que dans le chat, on a quand même Farouk, on a Kaiser, on a d'autres que je n'ai encore jamais vus, donc on peut avoir des surprises aussi. Ok, AMK qui est de retour. On verra, ok, ok. En tout cas, c'est Harry Pan parce que là, il y a vraiment du suspense, il y a des très bons joueurs de tous les côtés. Autant vous dire qu'on ne peut pas trop prévoir qui va avoir la couronne à la fin. Ok, donc du coup, pas de Ana du côté d'AMK, je le rappelle, ban du roi, c'est-à-dire Vaal. Donc, on n'aura pas d'Ana. En tout cas, pas tant que Vaal aura la couronne sur la tête. Par contre, je pense qu'on aura un armor king. Et attention, parce que ça va être le début du premier match de ce set. donc je rappelle en BO3, je préfère préciser à chaque fois pour les nouveaux venus pour qu'ils puissent comprendre un peu le format. Merde, Vaal est à moins un, carrément. Ah bah, rip. Vaal, tu vas devoir gagner un match en plus, désolé. Alors du coup, de quel côté est notre roi ? Ok, en plus, on a pris Giyas. Giyas du côté de Vaal. Donc autant dire que Giyas va pas pouvoir profiter énormément de son avantage de distance, quoi. Il va falloir être très safe parce que Giyas, le moindre coup, ça peut te défigurer. Il faudrait que je fasse aussi peut-être pour les prochaines des commandes. Je sais pas si c'est possible de faire des commandes pour faire automatiquement des sondages ou quoi pour faire des paris ou je sais pas. Bon, en fait, c'est tellement un format qui va vite que je sais pas si j'aurai le temps de faire les sondages, etc. Bon, évidemment, on est sur Tekken 6 donc ça a un peu de mal à synchro. Ne vous inquiétez pas, le match va commencer. On l'espère, en tout cas. Ok, c'est parti. Premier match, du coup, de ce set. Vaal et son Giyas contre le Challenger AMK et son Armor King bien évidemment. Ok, on a le lot. Regardez déjà la vie que ça enlève. Ça fait très très mal Giyas et en plus là on a le mur. Les grosses patates de forain. Ça, ça fait très mal ce grab en plus. C'est terrible. J'aimerais pas être à la place d'AMK parce que le Giyas de Vaal du en plus il est assez solide. On a des très bons fondamentaux. On se déplace très bien et on whiff punish vraiment quand il faut. Ok, la petite balayette qui passe. Pas en counter-it malheureusement. Ok, oui, oui. Ok, ok, on déchope. Bien vu ça de la part de Vaal. Oh malheureusement on whiff et ça, ça fait très mal. Les punitions, ça pardonne pas. Il faut essayer de le whiff le moins possible avec Vaal. Malheureusement, c'est plus facile à dire qu'à faire et là ça va tuer encore une fois. Giyas, les dégâts énormes. Il n'a pas raté une seule séance de muscu à part peut-être la séance des gens mais nous ne jugeons pas ici sur ce stream. Ok, on n'a pas le mur. Oh, bien joué ça le counter-heat. Le petit coup au sol. Ok, par contre là, on est de dos. Il va falloir faire attention. On prend le petit lot encore une fois. Ok, oh, le counter-heat et en plus, on n'aura pas le mur. Ok, on whiff. La balayette, elle a relevé. On n'a pas whiff, pardon, je me suis un peu emballé. Et là, ça tue. Ok, oh là là, ce Giyas, ça va très très vite. En plus, on se permet de sauter sur le cadavre de son adversaire. C'est terrible. Premier map du coup de remporter par Val. Val qui est solide sur ses appuis. Alors, attendez, est-ce que j'ai réglé le saut automatique ? donc là, on est déjà à 1-0 pour Val, donc potentiellement encore une fois une balle de match. Et Val qui est en train de tenir bien au chaud la couronne. Celui qui va l'avoir, elle aura plein de sueur, je pense. Donc attention, donc là, on va partir sur le deuxième match du coup de set entre Val dû et le challenger AMK qui va, je pense, rester sur son armor king. Je pense pas qu'il soit assez confiant pour switcher sur son king. Donc après, reste à savoir si Val restera sur son Giyas ou bien s'il va décider de changer tout simplement de personnage. Donc on va partir tout de suite pour la deuxième game de ce set. Alors, attendez, à chaque fois, je me trompe. Get ready for the next battle qui opposera du coup, comme je l'ai dit, AMK à Val dû. Alors du coup, on a choisi... Ok, Steve Fox, encore une fois, c'est la deuxième fois si je ne m'abuse qu'il le sort Val. Contre encore une fois, le AMK évidemment de armor king. Plutôt l'inverse en fait. Le armor king de AMK. Alors en plus, on est sur un stage où il y a des murs, ça régale. Il y a des infinites azures, tout ça, tout ça. Bon, ce n'est pas les plus fun à regarder, on va dire. Donc attention, parce que Steve Fox est assez agressif, mais ça aime bien être aussi au corps à corps. Donc AMK, il a tout intérêt à rester assez loin et à tenter de with-punish avec notamment son F2-1 qui est une très bonne punition, en vrai. Ça fait le taf, en plus, ça a de très bonnes distances, ça avance, ça fait avancer le personnage. Donc on est parti pour du coup, le deuxième match de ce set entre AMK et Val dû. Ok, on commence déjà très fort avec Val, on enlève là un quart de sa vie. En plus, on trouve le combo. On va trouver le mur en plus. Ah non, malheureusement, il manquera un petit hit. Ok, le petit coup dans le plexus qui l'a relevé. Oula, il va falloir faire attention à pas trop whiff quand même parce qu'on se rapproche très vite avec son Steve Fox. Oh, malheureusement, oh là là, c'est terrible d'avoir tenté de faire ça et là, en plus, on est de dos. Ok, on n'a pas voulu aller plus loin du côté de Val. On se prend quand même le grab. Oula, oh, on a bien duck. Ok, je ne savais même pas qu'on pouvait duck ce coup. Merci de me l'avoir appris. Va aller. Ok, oh, très bonne pari. Donc là, en plus, on échange les positions. Ok, oh, ce lot, il fait très mal. Malheureusement, là, on a fait le lot en bloc et ça va être puni direct. La balayette, malheureusement, pas en counter hit, encore une fois. On a du mal à la trouver en counter hit, la balayette. Ok, là, on bloque bien des deux côtés. On a une très bonne défense. Malheureusement, le grab qui passe. On repense. Oh, ça fait très mal ça aussi. En plus, ça envoie assez loin, mine de rien. Ok, on trouve le coup. Ça, c'est des B2 et le deuxième round remporté, du coup, déjà par Val du. Donc, balle de match, potentiellement déjà. Ok, le back one en counter hit, on va pouvoir trouver le mur, là, du côté d'Armor King. Ah non, malheureusement, ah non, on s'est un peu désaxé, du coup, avec le juggle. On a tapé plus vite, là, du côté de Steve Fox. Ok, le FF2. Ok, on est près du mur, là, du côté d'Armor King. On se fait, on se fait martyriser, on se prend des petits coups de pain par-ci par-là, mais malheureusement, la vie a descend très vite, quand même, mine de rien. Je répète, là, c'est la balle de match, le counter hit, et ça risque de tuer, ça risque de tuer, là. Oh, ok, oh, bien joué. Très bien joué, j'ai cru que ça avait été drop, mais non, tout était prévu du côté de Val du. Val du qui est en win streak de Zinzin. Déjà, 4 victoires d'affilée. Bravo, quand même, tout de même à Armor King, qui s'est très bien défendu. Et du coup, là, c'est au tour de Kaiser de revenir défier le roi. Oh là là, le match que l'on attend, là, Kaiser, Val, le retour, le match qui était très hype, là, tout à l'heure, qui s'est fini avec beaucoup de suspense, des deux côtés. Donc là, on a justement, là, ah, désormais. Ok, on a banni le main de Kaiser du côté de Val. Donc, malheureusement, on ne pourra pas prendre Eddy du côté de Kaiser, mais, tout à l'heure, on a quand même réussi à mettre des sacrées pêches à Val, sans pour autant avoir le Eddy de disponible. Enfin, le Eddy de choisi, plutôt. Je change les noms, hop. Du coup, I'm Kaiser. Ah. Hop. Le jeu à crash du côté de Kaiser. Y a-t-il eu un problème technique ? Du coup, attendez, je raffiche la queue pour ceux qui veulent voir. du coup, c'est Evelor, ensuite, qui affrontera le prochain roi. Donc, après Kaiser, et ensuite, ce sera au tour de Lee Clones. Donc, Lee Clones, quel personnage jouez-vous ? D'ailleurs, Evelor et Lee Clones, on ne se connaît pas, donc, qu'est-ce que vous avez... Après, vous n'êtes pas obligés de le dire, le personnage que vous jouez, parce que potentiellement, vous pouvez vous le faire bannir. Donc, si vous voulez garder le secret, c'est possible. Par contre, t'arrives à rejoindre Kaiser ou il y a un souci ? Dragon of only, ok, ok. Oula, only en plus, t'as précisé, donc ça veut dire que potentiellement, le roi, s'il est sadique, il peut te le bannir. Faut jouer que ça. Bon, après, je pense que les gens seront assez fair play là-dessus. Enfin, je l'espère. Après, on peut être un roi, un roi sadique aussi. Juste et dit, ok. Donc, je répète, Kaiser, n'a pas le roi de piquer, dit. Tu es menteur, soyez sympa. Ah oui, j'avoue que là, par contre, si tu es menteur et qu'on te banne ton perso fétiche, là, c'est vraiment que le mec a, a, excusez-moi les termes, mais n'a pas de race. Alors, Val va décider de banne ton Dragunov, malheureusement, rip. Bon, je pense que Val, il préfère affronter ton Dragunov qu'une Anna, franchement. Je crois que Val n'aime vraiment pas Anna. Je glisse l'info comme ça, pour ceux qui veulent. Prenez l'info. Val n'aime pas Anna. Donc du coup, Kaiser contre Val, la revanche. Je vous mets ça tout de suite. Donc alors, attendez, non, ça va être ce côté-là, je pense. et malheureusement, je me suis planté. Ok, on a Ehashi, encore une fois, les deux dernières fois, Kaiser avait piqué Ehashi, contre le Gigas, cette fois, de Val, Val qui avait gagné avec son, je le rappelle, son Jack. Donc, c'est un gros robot, mais pas le même. Ok, on a trouvé déjà direct le 1-1-2, du côté de Kaiser. Ouh, on casse les jambes. Ok, le screw. En plus, là, on est sur une map avec beaucoup d'étages, donc potentiellement, les juggles peuvent faire très très mal ici. Pour ceux qui ne connaissent pas, on a beaucoup d'étages sur cette. Regardez, vous voyez, hop. Euh, Evelyn, non, il n'y a pas besoin de donner le steam, tu peux rejoindre la session si tu la trouves, mais après, tu peux me l'envoyer si tu veux, si tu trouves ça tout simple. Et on a le premier round remporté du côté de Val, du coup. Val qui est, je le rappelle, le roi et qui est en win streak de 4. Donc, qui a déjà battu Kaiser par le passé et du coup, Kaiser qui avait la couronne précédemment. Ok, 1-1-2, on a la punition, on est près du mien du côté de Val, donc il va falloir faire attention. Ok, on se repositionne bien, très bien joué, ça, de la part de Val. Ok, on poke, le sweep. Oh, très beau sidestep, ça. Oh, ce lot, il fait très mal, il est difficile à cerner, en plus, on ne voit pas trop venir. Oh, on a le mur, là, on va casser le sol, en plus, on optimise les dégâts, évidemment, malheureusement, c'est un whiff, cette fois, on a la rage des deux côtés, on trouve la rage drive et du coup, c'est le rune remporté par Kaiser et son EHI. Magnifique. Donc là, je crois qu'il doit rester un ou deux étages sur cette map, si je ne dis pas de bêtises. Ok, cette fois, on a bien vu le lot, félicitations, en vrai, parce qu'il n'est pas facile à voir celui-là. Encore une fois, ça y est, on a commencé à comprendre, on a commencé à voir un peu les coups que Val sortait avec son Gigas. Je pense qu'on est un peu en position de confort du côté de Kaiser, on a compris un peu le match-up, oh là là, on casse le sol en plus. Ok, c'était le dernier étage. On a plus de vie du côté de Val, le moindre coup. Cette rage drive, je ne la comprends pas. Oh là là, ça fait très mal. j'en perds mon latin. On a raté malheureusement et on est puni par un 1-1-2. Bien joué là, du côté de Kaiser qui prend l'avantage. Oh, le counter hit, en plus là, potentiellement, avec H&E, on trouve le mur. Ouais, on va trouver le mur. Ah, on a raté l'axe, je crois, ou alors 1-1-2. Ok, de toute façon, de toute façon, on a relâché la garde, malheureusement, et on se prend le mur. Ouh, oh bah là, ça a tué. Ça a tué, c'est fini. Bien joué, félicitations à Kaiser qui remporte le premier match de ce set et qui potentiellement est en passe de récupérer sa couronne. Peut-être qu'il avait des choses à faire, qu'il a laissé à Val pour qu'il la garde en chaud. Puis il revient la prendre comme ça, lui arracher. Oh là là, bien joué à vous. Donc Val, je suppose que tu bannes toujours Eddy. N'est-ce pas ? Bon après, je pense de toute façon, peut-être que les bannes on va faire genre, ouais, je pense que les bannes on va faire sur le set, sinon ça va être trop galère. Si tu changes à chaque fois le bann, après même ton joueur en face, c'est pas ultra fun. Donc on va rester sur un bann Eddy. Voilà, maintenant les bannes, on modifie les règles en plein format. Les bannes, c'est surtout le set. Voilà. Donc du coup, Kaiser, je rappelle, il y a le challenger, Val et le roi. Donc là, Kaiser, s'il gagne encore ce match, du coup, il remporte le set et avec la couronne. Et du coup, ce sera le nouveau roi et Val pourra très bien essayer de le raffronter plus tard, mais il devra passer après les prochains challengers qui sont, je le rappelle, Evelor et Lee Clones. Bon. Attention du coup, deuxième match. Si on a choisi des deux côtés. Ok, on est resté sur... Oh là là, il me fait... Oh mais là par contre, j'ai aucune préférence parce que j'adore mes deux personnages préférés. Law contre Eachi, vous me régalez. C'est parfait ça. C'est parfait ça. En plus, on est sur la map de Claudio, je crois. Et Eachi qui lui dit je vais te casser en deux. Donc là, ça va être un gameplay complètement différent de Gilias. Je rappelle Law qui est un très bon personnage pour Pok. Genre, mais par contre, pas très à l'aise à distance. Law qui n'a pas beaucoup de range. C'est un peu son principal défaut. En vrai, il a un peu de mal à chercher loin. Ok, le 3 plus 4, on va peut-être trouver le DSS là au mur. Ok, on optimise les dégâts. C'est vrai que ce combo en plus, c'est très bien au mur. Ça touche tout le temps. Ok, on a bien bloqué le deuxième coup du Hell Sweep. Ok, le relevé 1. Si je ne m'abuse, il ne passe pas. Encore une fois, on bloque le Hell Sweep. Ok, ça c'est le back 3. Oh, le Hachi qui passe. Le Hachi. Oh, ce lot de Hachi est tellement incroyable. la puissance du grand-père. Ok, on touche avec le dernier hit. on est positif sur le low. On est encore positif. On trouve le BD3. Malheureusement, on se fait low pari par EHI. Ok, on trouve le Hell Sweep avec l'hypercute. En plus, on a le mur avec le F3. Ok, axe kick. Oh, le B... Non, le D1. Ok, BD3. Oh, l'électrique, l'électrique. On poke bien du côté des Hachi mine de rien. Même si en face, on a un très bon poker avec l'eau. Kaiser, il se déboute très bien avec son Hachi. Oh. Ah, là, en plus, on balance des coups très puissants. Donc, le moindre hit, ça peut être fatal. Avec les pourcentages et la rage drag qui passe. Et attention, parce que là, balle de match pour Kaiser qui est potentiellement en train de récupérer sa couronne. Ok, encore le low. le F1 plus 2. Ok, FF2 du côté des Hachi. Oh, le B... Non, le D1, 3 qui passe pas. Ok, DSS, bien joué. On rapproche EHI du mur. Là, on est positif. Ok, on essaye de prévenir les sidesteps du côté de Val quand même avec ces coups-là. Voilà, ce coup de pied-là qui prévient... Enfin, qui attrape les sidesteps. 3 plus 4, malheureusement, c'est punissable dans le bloc. Ok, le B1, 2. Attention parce qu'on a la rage du côté de l'eau mais on n'a plus beaucoup de vie et ça tue ! Félicitations à Kaiser qui est notre nouveau roi et qui récupère sa couronne. Incroyable. Incroyable, incroyable. Du coup, c'est à Evelor de venir se battre contre Kaiser qui est, je le rappelle, le nouveau détenteur. C'est bien comme ça que l'on dit, je crois. de la couronne, du coup, le nouveau roi du Ventus Fighting. Ok, Evelor, je t'invite à rejoindre la session et Kaiser, veux-tu bannir un personnage d'Evelor ou veux-tu le laisser se battre avec ses armes ? Évidemment, on ne soulignera pas qu'il l'a... Ah, Akuma, ok, tu bannes Akuma, très bien. Donc ça va, Evelor, t'as ton Dragunov. Donc alors, je regarde, est-ce que c'est... Ah oui, il faut que je remette les pseudos aussi. Toc, toc, tac. Et alors, tac. Est-ce que tu trouves la session, Evel? Let's go. Oula. Bon, j'espère que c'est un bug, là, les deux barres. En plus, avec la musique de FF15, là, en mode suspense. Cool. Eh, on est déjà à 1h08 du Ventus Fighting, là, dans 52 minutes, le Ventus Fighting sera fini. Il va falloir, là, du côté de Kaiser, de maintenir bien au chaud la couronne jusqu'à 19h. Donc, s'il veut remporter le premier titre du Ventus Fighting, il va falloir enchaîner les matchs. Il va falloir être endurant et savoir s'adapter contre tous les adversaires. La Val qui est en train de se regarder dans la glace et de se dire mais qu'est-ce que t'as fait ? Comment t'as pu rater ça ? Enfin, j'imagine. Du coup, c'est parti. Le premier match entre Ayn Kaiser et Evelor. Du coup, je vais reset le win streak. On va le mettre à 1, du coup. Oh, Guiz ! Oh là là, c'est terrible. On a Banakuma du côté de Kaiser et on pique Guiz. Il est en train de nous faire un nananinaner en plein live. Alors attention, Guiz, on le rappelle, personnage de Garou mais aussi de King of Fighters si je ne m'abuse. La 2D Power, attention, parce que là, en plus, on a Val dans le chat qui est l'ancien roi et qui est un très grand fan de King of Fighters XV. Et on se déplace bien quand même du côté de Dragunov en mine de rien. Ok, on a le counter-eat. Malheureusement, on n'aura pas trouvé de le juggle. Il faut faire très attention parce que dès que ça a les ressources Guiz ça fait très 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 mal. Cov15, jeu de fou, sachez-le, nous dit Val dans le chat et il a raison ma foi même si Tekken est le meilleur jeu de combat. Voilà. Et bah, terminé. on a la rage. oh, dommage, on aurait pu tuer là-dessus et on tue quand même bien joué. On a le premier round du côté de Evolore avec son Dragunov. Cap, 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 cap. On cherche une ouverture, on en a déjà une barre du côté de, pardon, du guide de Kaiser. On a le mur là, non ? Ah non, on n'a pas trouvé le mur. Oh, on poke, on poke, on poke, on cherche l'ouverture là. Peut-être le counter-hit. Ou, ah malheureusement, oh, on a deux barres là déjà. C'est pas ça parce que là, on a la rage là du côté de, oh, bien joué. Oh, malheureusement, on n'a pas, on n'a pas été chercher plus loin avec le screw qu'on a trouvé là du côté de Dragunov et on prend le run du côté de Kaiser. Ah, c'est terrible, on a un peu peur je crois du côté de, de Dragunov. Du coup, on n'ose pas trop s'approcher même si on trouve les counter-hit. C'est vrai que Geese, ça peut faire peur parce que, comme j'ai dit, avec les barres, avec les ressources, le moindre hit peut amener un combo qui fait très très mal. Alors, vous allez le voir, de toute façon, il va nous le montrer lui-même, Kaiser. C'est le mieux placé pour nous montrer ça. Ah, malheureusement, on a drop. Mais on n'a pas utilisé de ressources, on a toujours les ressources. Ok, on a les trois barres là du côté de, du Geese de Kaiser. Donc oui, on ne vous y tenait pas si vous voyez Geese sauter, c'est les persos 2D. Ils sont très à l'aise avec les coups aériens. Là, vous voyez, on trouve le mur et en plus, on a le grave et ça tue ça, non ? Ah non, ok, on a un petit peu de vie. Le Repouken qui ne passe pas. Ok, on a le petit lot. Donc là, il va falloir faire attention à pouvoir s'approcher sans prendre le Repouken du Geese qui peut tuer. Là, on n'a plus de vie du côté de V. Ah, et voilà, ça tue malheureusement. Ah, c'est difficile de jouer contre Geese quand on ne connaît pas le match-up. C'est un perso qui fait peur. Les persos 2D peuvent faire très peur quand on ne connaît pas. Parce que des fois, on se prend des phases et on se dit, bon, plus jamais. Ok, donc ça, évidemment, c'est le combo à la coffre. Ok, on bloque le lot. On counterie pas. Ok, on bloque le lot encore une fois. Et là, malheureusement... Ah, ok, on a trouvé le screw mais on n'a pas optimisé. On a utilisé une barre là. Non, on a utilisé le Max Mod en plus. Ah, malheureusement, on ne va pas optimiser le Max Mod. On se voyait en blanc des yeux. Oh, malheureusement, ça aurait pu être puni, ça malheureusement. Oh, là, c'est la punition qu'il trouve. On utilise le Max Mod et là, ça va être terminé. Vous allez voir les dégâts de Guy, c'est monstrueux. En plus, on va pouvoir trouver le mur et voilà. Premier match remporté par Kaiser. Je vous l'ai dit, les persos 2D quand ça a des ressources, ça peut faire très mal, ça peut retourner complètement une manche. Ah oui, là, c'est les vrais combos. Alors, les petits jabs pour mener jusqu'au mur. On n'est pas là pour rigoler. La couronne, il faut la garder. C'est le but en même temps. Moi, je trouve ça quand même stylé. Regardez. Donc voilà, donc là, il va falloir du côté d'Evol, ne pas lâcher le morceau. Au moins, ramener les points là. Ramener le match à égalité parce que là, il y a 1-0 du coup du côté de Kaiser. Là, c'est la palle de match potentiellement pour lui. Donc, il ne va pas falloir se laisser faire. Il va falloir être agressif quand même, ne pas avoir trop peur malgré le fait que c'est vrai que ça fait un peu peur quand même le match-up. Mais il faut quand même bien taper. Ne pas drop les juggles malheureusement quand on trouve un screw ou un counter-heat. Il faut y aller. Attendez. Combat en cours. Attendez, ça bloque là. Ah merde, c'est ça qui me trompe de ça. Je ne sais pas si c'est moi qui boke là ou quoi. J'essaie d'appuyer sur les boutons mais est-ce que vous êtes en game Kaiser et Valor ou est-ce que c'est moi qui ai crash ou est-ce que vous avez la même chose sur vos écrans ? Allo, allo. Est-ce qu'on m'entend ? Est-ce que je suis toujours en live ? Est-ce que vous me recevez ? Alors, j'ai l'impression qu'ils sont en combat. Ah, ils jouent. Ah, c'est terrible. Du coup, on n'a pas le match. Ah. Oh non, Tekken, ne faites pas ça. Pas aujourd'hui. Ah, c'est terrible. Du coup, on ne verra pas le match final. Ah. Bon, attendez, je vais essayer d'animer en attendant. Bon, alors, sachez que là, Kaiser, du coup, et Valor sont en train de jouer du coup, le dernier match. Du coup, du... Enfin, le dernier match. Potentiellement, le dernier match. Du BO. Donc, on aura le résultat après. Malheureusement, le jeu a décidé que l'on n'a pas le droit de regarder le match. Voilà. Il y a eu trop de hype pour la journée, je crois. Trop de hype pour Tekken. Le jeu n'a pas supporté. Donc, on va patienter en attendant la fin du match, malheureusement. Ah, je suis désolé, c'est des choses qui arrivent. Putain, la régie, merde ! Donc, bah, écoutez, ouais, le meilleur jeu de combat, il marche bien, mais après, bon, si tu veux, si tu veux aller sur ce terrain-là. Ah, du coup, le match a été terminé, donc est-ce que Kaiser et Valor, est-ce que vous pouvez nous donner le résultat parce que nous, ça a bug, on n'a pas pu assister au match. Ah, j'en conclue que Kaiser a remporté du coup la game. Euh, malheureusement, on n'a pas pu assister au match. Alors, du coup, ça va être à... Ah oui, attendez, hop. Du coup, c'est au tour de les clones de venir se battre contre Kaiser, je suppose, du coup, qui a gardé sa couronne. J'espère que cette fois, ça ne va pas bugger et qu'on va pouvoir assister au match. Alors, attendez, je mets le pseudo de... C'est toi, du coup, Morph ? Ah, bah oui, c'est... Ok. Alors, du coup, tac. Hop. Attends, je mets ça, ok, ok, ok. Hop, c'est bon. Du coup, est-ce que Kaiser, tu veux bannir un personnage de l'e-clones ou pas du tout ? C'est là où on se compte la différence de niveau. malheureusement, l'Evealor, nous, on n'a pas pu voir le kick loé, ok, donc, Morph n'a pas le droit de prendre le kick loé. Malheureusement, l'Evealor, on n'a pas pu voir le dernier match, le lobby à bug. Nous, on était bloqué dans le lobby, on n'a pas pu assister à ce dernier match, malheureusement. Mais tu t'es quand même bien défendu, l'Evealor, on a vu que t'avais un peu peur de trop t'approcher, du coup, t'osais pas trop prendre quand t'as eu des counter-it ou des scouts à la fin du juggle. Mais ça peut se comprendre parce que c'est vrai qu'on a des joueurs de très haut niveau en face. Et du coup, on assiste tout de suite au merde. Attendez, je vais changer le... Je vais mettre juste Morph, du coup. Voilà. Hop. Du coup, là, on a Morph contre Kaiser. Hop. Morph contre Kaiser. attendez, je ne vois plus du tout mon retour. Est-ce que je suis bien à 0 du côté de Kaiser ? Ok, on a pris Facumram du côté de Kaiser, encore une fois, et on a Brian du côté de Morph. Donc, il y a des persos assez agressifs qui font très très mal. Ah, en plus, ok, Kaiser a déjà joué contre toi. D'accord, d'accord. Et ouais, la petite musique, le thème de Guile, ça. L'un des meilleurs thèmes tout jeu de combat confondu, en vrai. Ok, donc là, on a l'avantage du côté de Kaiser, on a la rage. Ok, le rage drive est déjà parti du côté de Brian, malheureusement, ça a été en bloc. Et le premier round, du coup, doit remporter de la part de Kaiser. Du coup, n'hésitez pas parce que là, du coup, ça a AMK après. Ah, je suis à 1 sur Kaiser, ok, merci. Parce que moi, je ne vois pas, en fait, j'ai mon texte qui est ouvert à côté. Le texte que je modifie, du coup, pour mettre les pseudos. Ok, ça fait très mal, Facumram. Et là, ça va tuer. Deuxième round, du coup, de remporter par Kaiser. Pardon. Ok, on est à 2-0, du coup, potentiellement, la balle du premier set, du premier match du set, pour Kaiser. Ok, en plus, Kaiser, qui est morphe, qui ont l'air de bien se connaître parce qu'ils ont le même tag, ils ont l'air d'être dans la même team. Donc, je pense que les deux se connaissent très bien et ça va à peu près comme on joue l'autre. Oh là là, ça fait très mal. malheureusement, on a whiff ça. Oh, les palayettes que ça met. On a deux gameplays quand même assez agressifs. Il va falloir aller de côté, ça régale. Ok, on a la rage. Oh là là, on se fait mettre sous pression du côté de Brian. Facumram, ça met une pression monumentale. C'est rare de voir un Brian mis sous pression parce que Brian, c'est le personnage qui met aussi en pression et là, Facumram, Facumram, ça met des gros dégâts et malheureusement, on va se prendre le jab et c'est le premier match de remporter par Kaiser. Félicitations. Déjà, potentiellement, la balle de match. Attendez, je remets bien la scène pour voir. Voilà, parfait. Déjà, la balle de match peut-être de Kaiser et Evelor qui vient se réinscrire à nouveau qui a envie de prendre sa revanche. On ne se laisse pas faire ici. On veut la couronne. En plus, il reste 40 minutes à la session. Ça passe tellement vite. Mais en même temps, il faut que ça reste assez... Assez... Je ne sais plus ce que je vais dire, en fait. Il faut que ça reste assez court parce que sinon, malheureusement, ça risque d'être compliqué pour certaines personnes qui sont là dès le début pour maintenir pendant 3 heures un rythme de jeu et freiner comme ça. Ce n'est pas facile. ça demande beaucoup d'endurance en plus de l'adaptation parce qu'on change assez souvent d'adversaire, de match-up. Donc, c'est de l'endurance et de l'adaptation mais c'est un bon entraînement aussi, je trouve et ça permet de découvrir pas mal de match-up qu'on n'a pas forcément l'habitude de rencontrer en temps normal. C'est plutôt cool. Donc là, deuxième match du set entre Morph et Kaiser. Donc, Kaiser cette fois qui est parti sur un Steve Fox et Morph qui est resté sur son Brian. Du coup, Steve Fox, on a vu beaucoup de Steve Fox quand même. Aujourd'hui, on a vu Gourdin sur son Steve Fox, on a vu Val aussi également et maintenant, on voit du coup Kaiser sur son Steve Fox. on ne l'a pas encore vu Kaiser sur Steve Fox de la session. on trouve directement le counter-heat. Oh, Brian, ça met des sacrées patates aussi. Ça enlève beaucoup de vie. Ok, on a le mur. Oh, on a tenté le taunt. Le taunt qui je rappelle est imblocable. Le taunt de Brian. Oh, en plus, on a le counter-heat et ça, ça va tuer. Ok, on s'est fait une petite frayeur. On s'est fait une petite frayeur mais on remporte le premier round du côté de Morph. Félicitations. Alors, attention, parce que je ne connais pas énormément les coups de Steve Fox. Ce n'est pas un personnage que je joue donc je ne pourrais pas vous dire. Ok, le taunt qui touche. Évidemment, on connaît le combo, le move très puissant de Brian, c'est le jet hopper précédent le taunt. enfin bref, je veux dire, le taunt puis le jet hopper. Le TGU. Comment ? TGU. Pardon, j'ai eu un problème, un mini AVC. Alors, du coup, on trouve le juggle. Est-ce que... Non, on ne va pas pouvoir optimiser malheureusement. On a drop, j'ai l'impression, un peu de mal avec le Steve Fox pour l'instant. Après, on s'en morphe quand même plus confortable sur son personnage. Oh là là là. Le DF 1 plus 2, ça fait très mal. Oh et en plus, on a le... Ça, c'est le F1 plus 2 de Brian. Ça fait très mal. Le DF 1 plus 2 de Steve Fox, c'est un très bon punish. Bon, ce lot là, qu'est-ce qui fait mal ? Qu'on suit de le prendre avec Brian ? ça te casse les talons. Ok, one one. Oh là, on se déplace très bien. Là, c'est très bien ce qu'il fait Kaiser sur son Steve Fox. Malheureusement, on drop le combo. On a une très bonne phase. Là, on a bien un poke. On a sidestep. On a dock. Ah là, on met la pression. On met la pression contre le mur en plus. Le rush drive qui part dans le vent. Ok, on met quand même des bons poke. On change de position mais là, on prend un seul hit et c'est fini. Du côté de Brian, donc il va falloir faire très attention. Ok, on met des bons coups mais là... Ouais, on est quand même agressif du côté de Brian et c'est le rune remporté. En plus, on donne un petit coup de fusée à pompe pour finir. Oh là là, et du coup, ça va être la balle de match là. 1-1-1 des deux côtés. On a senti un Kaiser un peu moins confortable peut-être sur son Steve Fox. On a senti qu'il y avait plus de confort dans le personnage du côté de Morph. Morph qui a l'air d'avoir l'habitude quand même de jouer son Brian. Mais je pense que là, Kaiser a tout intérêt à choisir un personnage avec lequel il est le plus à l'aise parce que Morph n'est pas gratuit. On vient de voir qu'il a mis des bonnes faces quand même. Parce que Brian, ça peut te faire très très mal. Ça met beaucoup de pression. Quand tu te prends un counter-hit avec Brian, en général, t'es pas très content. Donc voilà, on va partir sur le dernier match du set. Potentiellement Morph qui prend la couronne de Kaiser ou alors Kaiser qui va la conserver. Et du coup, je le rappelle, je vous remets la petite Q dans le chat. Le prochain adversaire du coup, ce sera AMK Blood. Donc ce sera, je crois, la troisième ou quatrième fois qui vient challenger le roi de la session. Voilà, beaucoup de hype dans ces matchs quand même. Ce n'est pas des matchs à sens unique. On a beaucoup de come back, de reverse. C'est ce qu'on aime dans Tekken, dans les jeux de combat en général, d'avoir du suspense et des retournements de situation. Aussi bien, ça se trouve, ça va être un joueur qui n'a jamais eu la couronne depuis le début qui va remporter le titre. On ne sait pas. Tout peut se passer lors de cette session. Donc on est resté du côté de Steve Fox, du côté de Kaiser. On se sent en confiance avec Steve Fox malgré tout. Je pense qu'on a été un peu déboussolé par le changement de personnage au début mais je pense que là, ça y est. On est rodé, on s'est chauffé. On trouve le juggle, le screw. Est-ce qu'on va avoir le mur ? Non malheureusement, ça drop. On aurait été un petit peu trop loin du côté de Brian. Ok, il y a FF2, FF2 encore. Très bon puni, je t'ai FF2 en plus. J'aimerais bien avoir le même avec l'eau. Oh là là, le counter hit et ça tu. Ça tu, premier round du dernier set, enfin du dernier match du set du coup remporté par Morph. Donc je le rappelle, c'est le dernier match du set, donc celui qui gagne ce match remporte la couronne. Ouh, on se prend le launcher en plus du côté de Steve Fox, enfin du côté de Brian par contre, on a le mur. Oh là là, ça fait très très mal. Ok, l'orbitatique qui passe pas. DF1 plus 2 sur la garde du Brian. Ok, DF1 plus 2, ça fait très mal ce coup, c'est un très bon puni, vraiment. Ok, ça, ça casse la garde, tu peux pas le bloquer ce coup normalement. Oh oui, ok, 1 plus 2. Ok, la balayette. Oh, et ok, on est Yvonne, on est à 1-1 des deux côtés. Attention, on va encore avoir le droit à un match très serré du côté de Kaiser et Morph. Il nous propose ces deux genres des sacrés matchs quand même. Ok, là, on va traverser, on va pas avoir le mur mais on est en position davantage quand même un peu du côté de Kaiser, on est très loin du mur. Alors que Morph, là, il commence à se rapprocher du mur, de haut mur. Il va falloir faire attention parce que Steve Fox est confortable quand on est dans cette position. Ok, c'est très bien là ce qu'on a fait du côté de Brian. Ok, on met la pression, on a le counter hit, on a le juggle, en plus on a la rage drag donc ça peut faire très très mal. là, il va falloir faire très attention. Ok, on a la rage drag, on l'a bloqué, c'est bien du côté de Kaiser. Ok, le DF 1, 1, 1. Oh, le rage drag qui passe et du coup, c'est le rune remporté par Kaiser 2, 1. Potentiellement la balle de match pour Kaiser. Attendez, du coup, je me suis fait de côté. My bad. Ok, on a trouvé le counter hit, on a le juggle, le screw, est-ce qu'on va avoir le mur ? Non, on ne va pas avoir le mur. Ok, on a la relevé. Oh, très bien ça, le juggle launcher. Ok, on optimise bien les dégâts, on est even en termes de vie là. C'est... Ok, bon bah, j'ai rien de vue. On a l'avantage, attention parce que c'est le dernier rune potentiellement si Kaiser l'emporte. Il ne va pas falloir... il ne va pas falloir perdre. Voilà, je ne savais pas ce que je voulais dire. Ok, là on met une bonne pression avec Brian, c'est très bien ce qu'il fait Brian. Oh là là, c'est bien vu ça ! Et du coup, c'est even, c'est la balle de match là, des deux côtés. Oh là là, c'est tellement bien, Tekken ! Ok, très bon ça, pour contrer un peu le sidestep, on casse la choppe. Df1. Ok. Oh, c'est bien, on met des petits pots quand même. On a mis, quand même de sacrés dégâts, du côté de Steve Fox. oh, j'écoute ça à l'écoute de Ritz. Oh là là, ça se poke, ça se poke, attention, là c'est des petits dégâts, on gratte, on gratte des deux côtés, mais attention, parce que regardez, on a déjà plus beaucoup de vie des deux côtés. On est bientôt quand même en rage du côté de Morph, un peu moins du côté de Kaiser, mais oh là là, les deux coups qui passent, attention parce que là, le moindre coup, ça peut être fatal sur Steve Fox. Oh là là, on a fait une petite erreur et ça va être fatal ! Et Kaiser qui cons... qui... non, qui garde ta couronne, j'allais dire qui cons... non, qui conserves, voilà, j'allais dire qui cons... bref, 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 c'est trop dur de casse tout seul, genre vraiment faut que j'essaye de parler tout le temps. Après vu que je connais pas tous les persos, c'est galère aussi de tout le temps commenter. Mais je trouve ça fun, genre j'aime trop. C'est trop bien en vrai je trouve. Mais c'est pour ça je pense, Oxy, que ce soit une session de deux heures, c'est pas trop mal pour moi parce que trois heures à caster comme ça, comme un zinzin. Mais après le format j'aime trop, genre c'est vraiment court, tu vois plein de joueurs tourner, c'est trop bien. Du coup, MK, si t'es présent, c'est à ton tour là de venir tenter de récupérer le titre. Parce que Kaiser là, pour l'instant, je crois que Kaiser l'a conservé peut-être un match plus longtemps que Vaal. Mais évidemment, après AMK, c'est à Vaal de venir se taper. Du coup, je le rappelle, la session se ferme à 19h. Donc il reste une demi-heure là, de session. Giz, ok donc AMK, tu n'as pas le droit de prendre Giz. Bon, de toute façon, je pense qu'il n'y a pas de suspense quant au personnage qu'AMK va piquer. On se doute, vu le pseudo, vu la PP Steam, qui ne prendra pas Giz dans tous les cas. Donc attention, ça va être parti du coup pour le premier match entre... Enfin, le premier match de ce set entre AMK et Kaiser, même si les deux joueurs se sont déjà affrontés, je crois, déjà deux fois, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Hop, attendez, je fais ça. Main Josie, ça je reconnais. Bah oui, Josie avec la tête de Fury là. Alors attendez, pourquoi ça ne veut pas risser ta gauche là, le score ? Voilà. Alors du coup, est-ce que je suis dans les bons côtés ? Est-ce que... Ah, c'est terrible, je ne suis jamais dans le bon sens. Bon, ça m'énerve par contre, je n'ai pas... Il faudrait que je regarde comment je peux régler le fait que la couronne se mette vraiment avec le roi. Il faudrait que je me penche sur ce problème pour la prochaine édition. Mais, c'est dynamique, j'aime bien là. Et merci pour le follow Eveleur. Et très bon match tout à l'heure avec ton Dragunov, même si malheureusement ça fait chier, on n'a pas pu voir le deuxième. J'espère qu'on te reverra là après, parce que là, il reste une demi-heure. Une demi-heure, je ne sais pas combien de temps ça va mettre les matchs prochains parce qu'on a Val juste avant toi. Donc, j'espère évidemment que le format vous plaît. N'hésitez pas à faire savoir si vous avez des suggestions ou quoi et puis à faire tourner aussi. De toute façon, je tiens à le rappeler, la prochaine édition sur Tekken se déroulera le mois prochain. C'est un format que je vais faire tous les mois. C'est un peu compliqué. Peut-être que je ferai toutes les deux semaines plus tard. À part, si vous jouez à Street Fighter, il y aura la même édition que là, mais sur Street dans deux semaines. Ok, donc le match a commencé du côté d'AMK sur son Armor King évidemment et de Kaiser sur son Miguel. Donc Miguel, c'est très fort. Ça met des grosses patates aussi. Ok, on step bien. Oh, malheureusement, ça, ça whiff et ça pardonne pas. Ça va tuer. Je pense au mur. Ah non, ok, on a drop. On n'a plus beaucoup de vie là. Le moindre petit jab, ça va tuer. Et voilà, qu'est-ce que je disais ? Le jab qui tue le premier round du coup de remporter pour Kaiser. Donc, c'est le premier set, je le rappelle. Donc, attendez, je rajoute parce que je crois qu'il a 4 victoires Kaiser si je ne m'abuse. On a déjà perdu la moitié de sa vie du côté d'AMK. Ok, là, on est positif donc on peut taper derrière du côté de Miguel. Oh, malheureusement, on a des très bons déplacements du côté de Kaiser. On ne se prend aucun coup. Ah oui, on a 44 wins d'affilé du côté de Kaiser avec son Miguel. Je n'avais pas vu, tu fais bien de le souligner, Val. Je n'avais pas vu, effectivement. Ah, mais Kaiser qui est vraiment un genre solide. On l'a vu, en plus, jouer beaucoup de personnages. Ce n'est vraiment pas évident sur un jeu comme Tekken de jouer beaucoup de personnages. Ce n'est pas comme sur Street où tu as une panoplie de coups assez réduit. tu as quand même une centaine de coups par personnage. Donc, ce n'est pas rien. On sent qu'il y a des heures de jeu quand même derrière. Malheureusement, unblock, ça fait très mal. Genre, la balayette, il ne faut vraiment pas l'arrêter du côté de King et d'Armor King. Oh là là, les lots, ils font mal. Oh, bien vu ça, du côté d'AMK, on retourne complètement la situation mais on step bien du côté de Kaiser. Ok, du coup, ça va être le premier match de remporter pour Kaiser. Bravo, bravo, du coup, là, on va assister peut-être encore une fois à une balle de match. MK, MK, qui n'abandonne pas quand même, qui revient, il revient, il revient, il la veut, la couronne. Et il a raison parce qu'elle est quand même jolie, la couronne. Donc du coup, je rappelle, Kaiser qui banne Geese. Donc tu n'as pas le droit de prendre Geese, AMK. C'est toujours bien de le rappeler. AMK qui est un joueur de Fury, évidemment, il aime bien King et Armor King. Voilà, on ne juge pas. En vrai, Armor King, c'est vraiment un perso ultra stylé. Il a beaucoup de coups qui viennent de différents personnages et le perso est ultra fun. Et en plus, il est prestilé. Du coup, voilà, on va être parti bientôt là pour le deuxième et peut-être dernier match du set. Est-ce que Yoshimitsu est un Fury vu que c'est un poulpe ? Ah, je ne sais pas, il n'y a pas un truc spécifique pour les poulpes ? Non ? Enfin, pour les poulpes, pour les trucs avec les tentacules. Oh, attendez, en fait, je ne suis jamais dans le bonheur. c'est fou ce stream. Je ne suis jamais dans le bon sens. Je ne sais pas à chaque fois comment c'est géré de quel côté vont être les joueurs sur Tekken. Genre sur Street, je sais que à chaque fois c'est le gagnant je crois qu'à gauche. Mais là sur Tekken, c'est full random, j'ai l'impression. ok, ok, donc là, on a pris Dragunov du côté de Kaiser. Donc, Dragunov, je rappelle qu'on a un joueur, un main Dragunov dans le chat qui s'appelle Evelor qui a joué justement contre Kaiser tout à l'heure qui malheureusement n'a pas réussi à récupérer sa couronne. Donc là, on a un petit match Dragunov contre AMK, enfin Armorking. Chaque fois, je fais l'erreur. Donc là, on a Val qui s'échauffe les doigts en attendant. Il est en train de se regarder dans la glace, de mettre des coups de poing, de faire du shadowboxing et de se dire tu peux y arriver, tu peux y arriver. Stock aura la couronne. On aime bien les petites casquettes noires comme ça là du côté de Kaiser. C'est pas la première custo qu'il a la casquette. Il l'a déjà eu avec son Bob, il l'a déjà eu avec son Steve Fox. Ouais, c'est ce que tu fais Val, on le sait tous. Qu'est-ce que ça fait mal aussi Dragunov. Oh, très bien joué. Bien, bien la part d'AMK. Enfin ouais, il faut faire attention à ce lot parce qu'en counter-it ça peut faire très mal le lot de Dragunov. Ah, mais oui, c'est terrible cette balayette en bloc, ça fait très mal. Parce que derrière t'es très punissable, tu peux te faire launch. Ok, on arrive, on est patient quand même du côté de Kaiser. On fait pas trop, on whiff pas, on attend vraiment l'adversaire aussi qu'il fasse des, bah justement, qu'il whiff un peu. Ok, on casse le Grab, bien joué. Et ça, ça va tuer. Ok, le premier round de remporté par Kaiser du coup. Donc je rappelle, dernier, enfin dernier, deuxième match du set qui est un BO3. Oh la chope qui passe. Plus on a le mur là du côté de AMK. Oh les chuggles de Dragunov, qu'est-ce que ça fait mal quand même. Ça reprend au sol et tout. On a la rage là du côté de AMK, donc on va falloir optimiser au maximum. Malheureusement, on n'arrive pas à trouver l'ouverture. On n'arrive pas à trouver l'ouverture et c'est potentiellement la balle de match là pour Dragunov. Oh, elle est trop bien cette musique là. C'est la musique de Blanka ça. Oh, ok, on a voulu pari. On a voulu pari du côté d'AMK. Ok, on a le mur. Oh là là, on a déjà enlevé la moitié de la vie du Armorking là avec le Dragunov. Malheureusement, on finit pas la punition à chaque fois avec Armorking. En fait, on a trop peur de taper dans la garde. Ok, le hop kick. On casse le mur. En plus, on a la rage. Donc, on fait plus de dégâts. Malheureusement, c'est droppé. Et là, le moindre coup en counter hit, ça peut tuer. Donc, il va falloir faire très attention. Ah là là, attention. Là, on a peur. On a peur. Bah oui, parce que la moindre erreur, c'est fatal. Là, on a le Giant Swing. Attention à pas, oui, du côté d'Armor King. Il va falloir être très précis et malheureusement, c'est terrible. On n'arrive pas à détrôner un Kaiser. Mais attention, parce que là, on a le Challenger. Vaaldu. Qui s'est fait justement battre par Kaiser précédemment. Et Vaaldu qui avait également battu Kaiser aussi précédemment. Donc là, c'est peut-être la belle parce que là, il est 18h37. C'est potentiellement le dernier match entre Kaiser et Vaal. Donc, soyez présents parce qu'il n'y aura sûrement pas de... Là, c'est la belle. Il y a un point des deux côtés. Il y a un set de remporté du côté de Vaal mais également un set de remporté du côté de Kaiser. Donc, c'est la belle. Celui qui remporte ce set aura du coup gagné le BO3 des BO3. Voilà. Pour le dire plus simplement, évidemment. Donc, Vaal, je t'invite tout de suite dans la session. Et du coup, si j'affiche la queue, ce sera ensuite à Evelor d'avoir sa revanche. Et il y a une place de libre après, si vous voulez. Donc, peut-être que Vaal aura le temps de se réinscrire si personne ne s'est inscrit d'ici là. Je rappelle, il reste 22 minutes pour cette première édition du Ventus Fighting. Donc, j'espère que le format vous plaît, évidemment. J'espère que je ne suis pas à côté de la plaque quand je caste. Un ban ? Ah oui, est-ce que tu veux ban un personnage en particulier, Kaiser ? J'ai l'impression qu'il ban souvent Guise. Le format est cool ? Bah, parfait. Parfait, parfait. Je crois qu'il a ban Guise deux fois. Ok, il ban Lars. Ok, du coup, tu n'as pas le droit de prendre Lars, Vaal. Ah, Lars, c'est vrai que moi, je n'aime pas non plus quand je joue l'eau et que je me retrouve contre un Lars, qu'à chaque fois, j'essaye de punir, mais que Lars, il me saute dessus, il m'attrape à la gorge, là. Il m'enlève un quart de ma vie. Disons que, bon, je ne passe pas ma meilleure journée. Ok, du coup, on est parti. Donc, premier match de ce set entre Kaiser et Vaal. Donc, les deux rivaux, si je peux me permettre, de cette première édition. Ok, on a ressorti le Jack du côté de Vaal et on a pris Feng du côté de Kaiser. Donc, Feng qui a un très bon personnage, en vrai. Donc, un personnage qui a beaucoup, beaucoup d'outils, qui a été notamment popularisé sur T8, suite à la victoire de Nihie, avec, enfin, sur T7, pardon, je m'emballe un peu, là, on n'est pas encore sur T8. Oh, le lot qui est bloqué. Attention, parce qu'on est au souk, donc les murs sont assez proches. Ok, on va trouver le mur en plus. Oh, on a la musique de Kazuya. Oh, c'est incroyable. Il reste de la place ? Oui, oui, t'inquiète, MK. De toute façon, vous pouvez vous inscrire à n'importe quel moment. Après, c'est juste selon le temps, quoi. Après, ça dépend évidemment de chaque set. Je ne peux pas prévoir. Parce que là, il y a juste Eveleur qui est inscrite après, ou qui est inscrite, pardon, je ne sais pas pourquoi je te... je te dis que tu es une fille ou quoi, je ne sais pas du tout. Mais du coup, il y a Eveleur après et juste après, du coup, il restera une place. Ok, on a la balayette en counter-reath. Malheureusement, on ne va pas trouver le jungle juste derrière. Ok, et ça, ça tue. On est déjà à 2-0 du côté de Val. Et Jack, solide, solide ton Jack. Ah, tu peux t'inscrire vite qu'il y a hyper vite, c'est une strat. Bah, en vrai, en vrai, tu sais, ça se trouve, c'est plus fort de faire comme ça et de gagner à la toute fin que... Parce que là, Kaiser et Val, en vrai, ils ont enchaîné beaucoup de matchs sur la session des 2h. Non, c'est des... Pourtant, ils n'ont pas l'air fatigués. Ils sont assez endurants. C'est vraiment stylé. Là, en plus, on peut voir, déjà, waouh, Feng, il met un sale rune là au Jack de Val. En plus, on voit, il y a, en win streak, 39 victoires d'affilée quand même avec son Feng, Kaiser, pardon. Ah là, là, on fait très attention. Oh là là, on est très patient du côté de Jack, mais ça suffira pas parce que Kaiser va remporter ce rune. Oh là là, on a la patience du Jack quand même. On est resté très longtemps avec un petit point de vie. Et là, on va trouver le mur. Non ? Ouais, parfait. Ok, malheureusement, on va pas réussir à combo contre le mur. Le F2, le F2, ça fait très très mal en punition. En plus, ça a une bonne portée, c'est très rapide à sortir. Oh ! La bonne pari, là, du côté de Kaiser. Oh, les dégâts du Jack ! Attention, parce que là, la moindre erreur peut être fatale, mais malheureusement, là, les deux ont whiff. Mais c'est peut-être pas plus mal pour Kaiser, parce que là, on aurait pu mourir sur ce coup. On a la rage de Kenpo ! Oh, le double Kenpo ! Oh, le long qui touche, what the fuck ! Et, oh là là ! Et Val qui remporte ce premier set, mais quel set incroyable double Kenpo à la fin et puis le long qui touche pas, enfin le long qui touche alors qu'il est trop loin, what the fuck ! Ok, donc malheureusement, en plus, Kaiser qui perd sa winstrick avec Feng, c'est terrible. Donc, je rappelle, Val, tu n'as pas le droit de jouer, comment il s'appelle, Lars pendant ce set. Donc là, Kaiser, potentiellement, s'il perd ce set, il perd la couronne, donc il va falloir, il va falloir mettre des grosses droites dans la tronche à Val. Il va falloir se ressaisir. Après, on est quand même à plusieurs matchs d'affilée du côté de Kaiser, donc forcément, Val, il arrive, il est un peu plus frais, il a eu le temps de se sustenter, tout ça, alors que Kaiser, il enchaîne quand même les matchs. Forcément, le Ventus Fighting, c'est une épreuve d'endurance, je le rappelle, c'est des sessions de 2 heures et Val et Kaiser sont là depuis le début et ils enchaînent les matchs. Donc là, évidemment, on est de retour pour le match retour, sans faire de jeu de mots entre Val et Kaiser. Alors attention, qui va être à gauche ? Encore Val à gauche et Kaiser à droite. Donc on est sur Infinite Azure, Ok, donc pas de mur. Pas de mur, c'est ni un avantage ni un inconvénient pour les deux, en fait, je pense pas qu'il y ait un des deux personnages qui profite plus que l'autre. Peut-être Jack parce qu'il a plus de range et encore, c'est même pas vrai. J'ai menti. Voilà. Ok, donc peut-être la belle, peut-être la belle parce que je le rappelle, il y a un des deux côtés. Un 7 de remporté par Kaiser, un 7 de remporté par Val. Donc là, c'est peut-être le 7 de la dernière chance à moins qu'ils aient le temps d'en refaire un là toute fin mais j'en doute honnêtement. Ok, donc là, on commence, on a mis un F2 là en finish à Kaiser de la part du Jack. Oh là là, on se prend le coup. Malheureusement, on a fait, ok, le Kenpo en Ravid Drive. Ok, le Grab qui passe, on n'arrive pas à déchopper et là, on n'a plus de vie du côté de Val. Attention parce que là, un petit Kenpo, c'est fini. Ok, on a trouvé le mid. Premier round de remporté de Val, enfin de par Val sur ce 7 du coup. Donc je rappelle, peut-être la balle de match si Val remporte. Ou peut-être le RIVOR du côté de Kaiser. Là, on n'a pas de mur, je rappelle, l'Infinity Azure, c'est un stage où il n'y a pas de mur. pas de wall carry, tout ça. Là, il va falloir optimiser sans mur les combos. Oh là là, on trouve vraiment les punish tout le temps. Très solide le Jack de Val quand même. Jack, enfin Val, qui aime bien les persos bourrins sur les jeux et le deuxième round remporter, c'est déjà la balle de match du côté de Val. Là, si Val remporte, il gagne la couronne, je le rappelle parce que c'est Kaiser qui tient la couronne actuellement. Oh là là, on a des sacrés pots. Oh là là, on trouve tout le temps les punitions avec le F2. Ok, on punit. On punit le lot qui a été bloqué. On met un petit lot comme ça. Ok, ça poke, ça poke, jab, jab. Attention, on n'a pas trop whiff. Là, c'est assez safe on block. On peut se permettre. En plus, là, ça touche. ça connecte H24. On casse pas la shop et ça tue. Ouais, ça tue. Ok, peut-être le reverse, peut-être le comeback de Kaiser qui revient, qui peut ressouffler un petit peu parce qu'on a pris deux rounds à la suite de la part de Jack. que ça met la pression. Il a plus de pression, Kaiser, sur ses épaules. Évidemment, plus de pression. On est là pour le fun, évidemment. J'essaye d'embellir la situation pour le futur d'aucune Netflix. Ok, le F2 encore. Ça connecte tout le temps. Ça fait mal. Chaque fois, les deux coups et ça tue. Et Val qui remporte la couronne. Val qui récupère la couronne. Mais c'est ça, enfin, les deux joueurs qui se prennent un set à chaque fois. Oh là là, magnifique. Bien joué à vous deux. Bien joué à vous deux. Du coup, ça va être à Eveillor de jouer là, cette fois. Félicitations en vrai. Putain, les matchs de Zinzin. T'es vraiment solide. T'aimes bien les persos à gros bras comme ça, toi, Val. Et du coup, encore GG, Kaiser, pour tous ces matchs parce que quand même, t'as eu 4 ou 5 winstreak d'affilée. Donc, vraiment, en termes d'endurance, c'est vrai que c'est pas facile quand tu dois enchaîner plusieurs adversaires à la suite et qu'après, t'arrives sur un adversaire qui est assez frais parce qu'il a eu le temps de se reposer. Mais c'est le jeu, évidemment. C'est le format qui veut ça. C'est un format ingrat. T'aimes bien jouer avec ces trois coups-là ? Ouais, c'est ça. Bah écoute, félicitations à toi, Kaiser. Franchement, t'as été très solide et merci d'être passé et merci à tous les gens qui viennent aussi de ta commu d'être passé. C'était très cool et merci de ton retour, ça a fait plaisir. Alors, je suis vraiment content que ça vous plaise le format. Mais voilà. Bonne soirée à toi du coup et bonne continuation et encore GG pour les games. Donc du coup, oh merde, j'ai oublié de changer le nom. Tac, tac, tac. Tac. Hop, c'est bon. Alors du coup là, il reste 13 minutes. 13 minutes et c'est Val cette fois qu'il y a la couronne. Donc est-ce qu'il va la garder jusqu'à la fin ou potentiellement se la faire voler à la toute fin ? Alors là, ça serait très frustrant. Déjà, Kaiser qui a été très solide, je pense que Kaiser est la personne qui a maintenu la couronne, qui a gardé la couronne la plus longtemps de toute la session. Donc c'est parti du coup. Bah Val qui est encore une fois sur son Jack. Et bah évidemment Evalor, Evelor, pardon, mais j'écorche que ce n'est pas à chaque fois, c'est horrible. Je dois me détester. Evelor qui est sur son Dragon of. Ah, Farouk qui arrive en plus à la toute fin de la session. Du coup, il va voir, il va assister à qui va garder la couronne du coup. Donc évidemment, on commence. Val est également sur son Jack. Donc Val qui a remporté la couronne contre Kaiser avec son Jack pour justement Farouk ou d'autres qui n'étaient pas présents pour recycuer un peu le concept, le concept, le contexte plutôt pour en perdre mon latin. Ah, on commence à fatiguer là, ça fait deux heures, je fais que de parler. Ok, là on trouve les punitions mais le Jack est vraiment solide. Ça pardonne pas la moindre erreur. La moindre erreur contre Jack, c'est tu te prends Bagdad. Ok, on trouve malgré tout le FF1 plus 2 ça je crois du côté de 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 Evolore. Après peut-être que Farouk t'as le temps de t'inscrire parce qu'après à quoi que ça risque d'être juste. Parce qu'il reste là les deux matchs ou trois contre Evolore après il y a AMK et après ça risque d'être tendu en fait. Malheureusement. Ok, on trouve le Juggle est-ce qu'on va trouver le mur oui, on va trouver le mur avec Jack. On a pas trop de difficultés la map est assez petite en vrai. Ah là sur cette map je pense avec Jack tout te régale avec tous les murs qu'il y a. En plus on a le Wall Bounce. Est-ce que ça tue ? Ça tue. Ok, on a déjà deux rounds du côté de Valve c'est le premier set je le rappelle. Donc du BO3. Oh attention on aurait pu punir avec un F2 là en vrai. Oh, bien joué ça le sidestep. On a l'air de connaître le matchup quand même du côté de Jack. On se laisse pas faire non plus du côté de Devleur on essaye de poke. On essaye de trouver l'ouverture et on arrive à la trouver malheureusement ça va pas donner suite à une phase de Juggle ou quoi que ce soit. Par contre on l'approche du mur c'est que side step on se déplace très bien du côté de Val on se replace parfaitement où il faut et là vous voyez en même pas 5 secondes la situation a complètement été inversée. On était dos au mur du côté de Val et maintenant c'est l'inverse. Bon maintenant on a reset évidemment le temps que je finisse ma phrase il y a plein de choses qui se sont déroulées sous nos yeux. On a l'arrache du côté de Jack donc ça peut faire très mal à la moindre phase ça peut tuer. Il va falloir faire attention. Un seul coup de Terri Oh là là c'est... Ok bien vu ça malheureusement on va pas trouver d'autres pots Ok Attention il faut faire attention après ce coup parce que Jack est positif un bloc et ça a tué c'est le premier round enfin le premier match pardon remporté par Val du coup Il faut faire très attention à ce coup parce que Jack il est safe un bloc là dessus et si tu te le prends en plus en counter hit après il peut faire un BD2 au sol qui connecte c'est ce qu'il a fait de nombreuses fois contre Kaiser et c'est ce qui lui a permis de gratter énormément de vie et de remporter du coup le set contre le Feng du coup de Kaiser Donc là balle de match potentiellement pour Val contre Evelor Donc je rappelle il reste que 10 minutes au premier Ventus Fighting Donc je rappelle s'il y a un match qui commence à 18h59 on le fait quand même il faut le finir Genre c'est après le dernier set bah une fois qu'il est 19h c'est fini tôt on ne refait pas d'autres match et il n'y a pas de favoritisme ici à part si vous donnez 5000€ à la chaîne sinon c'est ciao comme dirait un célèbre youtuber francophone du coup comme je le disais balle de match potentiellement pour Val qui va qui va prendre Facumram ok première fois qu'on va sur Facumram et Evalor qui va rester du coup sur Evalor oh je t'ai appelé Evalor non mais eh mais je t'ai appelé Evalor attends on change hop Evalor et Evalor du coup qui reste sur son Dragunov je ne l'ai jamais appelé une seule fois de la bonne manière le pauvre donc évidemment il faut faire attention parce que Facumram ça a une bonne halmonge quand même et ça fait des très bons lots vous voyez là ça décroche les jambes il te fait mordre le gazon enfin là les rochers plutôt ok ça touche pas par contre on est dos au mur il va falloir faire attention parce que Facumram quand t'es dos au mur c'est pas la meilleure position alors t'aimes pas trop être dos au mur quand t'es contre Facumram parce qu'il te met des bons coups là qui te hit stun à moitié Lemon block on a la rage du côté de Dragunov oh ça tue ça 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 tue bien joué premier round remporté par Evalor du coup donc potentiellement potentiellement le comeback ah vous voyez vous voyez l'animation unblock Dragunov même s'il bloque le coup il a un peu il a un peu sonné parce qu'on a quand même des jambes bien musclées du côté de de Facumram oh la la ah la longe qu'il a le personnage quand même et en plus ça traque bien vous voyez là quand vous voyez les petites particules c'est que le coup il traque donc même si vous sidestep en général vous le mangez en pleine poire donc là on a plus de vie le moindre jab ça peut tuer attention il faut faire attention et le coup de pied en plein dans le ventre 1-1 donc je le rappelle deuxième match du set PO3 donc Sival le détenteur actuel de la couronne le remporte il conserve la couronne et si Evalor le bas sur ce set du coup il y aura un troisième match enfin sur le match par contre il y aura un troisième match ok on le met contre le mur attention parce qu'on a plus beaucoup de vie quand même du côté de Facumram ok on trouve le lot on a la rage il va falloir faire attention bien joué ça bien vu le petit lot en counter hit ou dommage ça il faut ça ça tuer on poke bien quand même là du côté de Dragunov ah malheureusement le lot est pas assez rapide et on prend le deuxième round alors peut-être peut-être on aura le droit à un troisième match sur ce set sur ce potentiel avant dernier set je pense de la session ok on met des petits pieds oh le counter hit ça va faire très mal là par contre on a plus de mur vous voyez quand on l'a mappé comme ça il n'y a plus de mur les dégâts que ça fait ça emmène très loin Facumram ok on n'a pas la rage donc là potentiellement on peut se prendre un combo et là ça va tuer ça va tuer du coup pas le 2 match pour Vaal mais en même temps on peut quand même le comeback du côté des Volors si on veut faire un troisième match ohlala le counter hit ça va faire très mal ça va enlever au moins un quart un tiers même je dirais de la vie ouais ça enlève un tiers oh le très beau sidestep ça ouh on a tenté de bouche punish mais on a continué la string du coup on se l'est mangé en pleine porte du côté de Vaal ok le loquet bloqué ça ça va évidemment ça va être puni on casse le tibia ohlala on était à la distance parfaite vous voyez il a des longues jambes à Facumram ça peut vous finir c'est très bien pour vous finir et voilà oh genre il y a trop de choses à commenter là il se passe trop de choses sur vos matchs du coup Facumram enfin Vaal avec son Facumram qui conserve sa couronne félicitations à vous deux félicitations et Velor et du coup on va avoir droit à AMK AMK contre Vaal donc AMK qui est présent depuis le début donc AMK qui a participé au premier match de la session et qui va clôturer cette session Ibane Anna et félicitations et Velor en vrai putain t'as payé comeback bravo à toi et encore désolé d'avoir écorché ton pseudo un million de fois genre j'avais écrit Eva-Laure en plus genre j'ai changé en milieu de game voilà my bad prochaine fois tu participes bah du coup ce sera le mois prochain ou alors dans deux semaines si tu joues à Street Fighter mais n'hésitez pas à faire tourner si vous avez d'autres joueurs chauds moi de toute façon je participe jamais évidemment je caste peut-être que si le format est cool ou quoi peut-être que je casterais avec quelqu'un d'autre genre il y a plein de casters que je trouve stylés mais pour l'instant on fait ça en saut jolo ah oui 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 et du coup ouais tu vois parfois c'est compliqué parce que tu t'attends pas à launch le mec et tout et du coup t'attends pas forcément à optimiser ton jungle ou quoi mais ok j'ai très hâte du coup d'être à la prochaine session là on va avoir du Farouk j'ai trop envie de voir ton Paul Farouk après faut que je regarde attend le mois prochain non ça va être début avril ouais donc parce qu'il y a le mix-up je crois mais le mix-up c'est deuxième semaine d'avril si je dis pas de bêtises donc ouais n'hésitez pas si vous voulez inviter vos potes qui dosent le jeu pour la prochaine session c'est ouvert à tout le monde genre que vous soyez débutant joueur pro genre y'a pas de y'a pas de discrimination ici de toute façon y'a rien à gagner si ce n'est que le prestige et oui je rappelle le gagnant après il est il a son nom gravé dans le hall of fame donc pour avoir le hall of fame c'est point d'exclamation H O F je crois si je ne dis pas de bêtises je suis pas sûr je sais pas si j'ai mis la commande en fait donc AMK sur son king ok il a pas pris king cette fois enfin il a pas pris armor king plutôt il a pris king donc en tout cas très content de voir vos retours sur cette première édition du ventus fighting donc encore une fois n'hésitez pas si vous avez des suggestions ou quoi est-ce que le système de ban par exemple vous plaît parce que déjà le système de choisir le stage je pense que je vais supprimer parce que c'est trop galère en fait à mettre en place le système de ban pareil c'est pas je pense qu'il faudrait que je m'y prenne un peu mieux genre est-ce que c'est intéressant pour vous de ban un personnage ou pas est-ce que ça ajoute une plus value en tant que viewer et joueur surtout quoi ok donc on commence là on a la shop oh on déchope ok du côté de Val je pensais que ça passait ok on a le counter hit là encore une fois c'est cette map cette map où il y a beaucoup d'étages donc les combos peuvent faire très très mal la vue peut partir très vite sur cette map oh malheureusement on n'arrive pas à optimiser le combo là il faut trop mieux oh on déchope très bien du côté de Val on connait on connait le match up oh la relevé fantasy qui se fait punir en plus on finit sur une petite musique de Tekken la petite musique du menu ok cassage de Tibia premier round remporté par Val donc je répète là il est 18h56 donc c'est le dernier match de la session donc après ce match la session sera terminée donc là il faut tout donner parce que là la couronne se joue sur ce match celui qui remporte la couronne celui qui remporte ce set il garde la couronne jusqu'au mois prochain et il pourra dire à tous ses copains j'ai la couronne du Ventus Fighting oh la 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 shop en renie celle là j'ai trop du mal à la casser à chaque fois attention parce que là on a l'avantage du côté de Val mais c'est très léger en termes de vie ok là on est revenu à égalité malheureusement on a la rage il va falloir faire attention ou ça oh la la on aurait pu se faire punir ok la rage drive qui est vraiment assez forte on le trouve quand même sur Fakumram quand tu la connais pas oh le grab petit whiff ok là on se fait punir malheureusement avec un rôle V4 et du coup c'est le deuxième round remporté par Farouk euh pardon Fakumram je suis désolé par le Fak de Val voilà ça commence à fatiguer on peut le voir je crois ok oh le counter hit malheureusement on va pas trouver le juggle derrière on whiff pas mal quand même du côté d'armor king enfin de king pardon il va falloir faire attention ok on le met contre mur bien vu ça le back one en counter hit ok on a pas on a pas oh là par contre la relevé fantasy va être punie et violemment en plus on perd beaucoup de vie là dessus ou bien vu ça oh la rage drive qui whiff on déchope oh bien vu oh non malheureusement non c'est terrible c'est terrible le premier le premier match du set qui est remporté par Val mais du côté d'amk on a paniqué on a raté le juggle on a raté le combo après la rage drive ah c'est terrible parce que là on pouvait remporter le round complètement du côté d'amk quel dommage il va s'en vouloir il va s'en vouloir il va aller dans son vie cette nuit il va se dire putain j'aurais peut-être pu avoir la couronne si ce round là il va falloir tryhard l'amk si tu veux remporter la couronne c'est maintenant comme vous pouvez le voir sur vos horloges il est 19h du coup c'est le tout dernier match potentiellement si Val le gagne Val le remporte enfin conserve sa couronne et du coup on se quittera là dessus donc là évidemment potentiel bad de match encore une fois je le répète pour Val donc en tout cas vu que c'est dans un mois la prochaine édition vous avez le temps de vous entraîner évidemment étudier peut-être de toute façon la VOD sera sur YouTube aussi donc comme ça si vous voulez revoir pour un peu vous adapter regarder comment les gens jouent les différentes personnes présentes voilà il est chaud sur son Jacques Val et là Val qui nous sort un lit on l'a pas encore vu de toute la session je crois que j'ai jamais vu son lit à Val et amk qui reste sur son king ok on sort pas à Remarking on a l'impression qu'on a pas super formé avec Remarking du coup on se dit peut-être que la king ça va plus porter ses fruits donc il faut faire très attention parce que pareil là en plus on a une petite map mais Lee de n'importe où sur la map il peut t'emmener au mur donc il faut faire attention en plus avec la stance de Lee si tu te prends un coup en counter hit ça fait très 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 mal ah bah là ah ok on a drop heureusement pour MK ok le FF2 qui a un très bon lot le FF2 de king et Armorking on le voit pas forcément parce qu'on pourrait croire que c'est un mille mais non c'est un lot et ok du coup la petite pirouette de Val qui met au tapis le king d'Armarking enfin d'AMK mais c'est pas possible un tout pseudo il me fait dire Armorking à chaque fois alors vous voyez le petit coup ça c'est le back le back 2 je crois c'est le coup qui permet à Lee d'aller très loin sur la map voilà en plus on est contre le mur du côté de King ok ça va on arrive à retourner la situation oh et le deuxième run déjà remporté par Val attention parce que c'est la balle de match pour Val si Val remporte ce match il garde sa couronne pendant un mois pendant un mois ce sera le King du Ventus Fighting la première édition l'édition de mars 2023 ok on a la balayette du côté de Lee ah on a du mal j'ai l'impression on connait pas trop le matchup du côté d'AMK ok on arrive à retourner le Lee le Lee ohlala le Lee vers le mur pardon oh le grab petit whiff et malheureusement ce sera puni ah on a on a arrêté la garde donc là il faut faire attention il faut essayer de whiff le plus du côté de King parce qu'on a beaucoup d'outils on a la F2-1 qui est très bon pour punir du côté de King oh le grab qui whiff ça aurait pu être puni salement et la rage grab qui passe pas ok oh malheureusement on a pas trouvé le juggle après le grab qui était un peu trop loin attention parce qu'il y a plus beaucoup de temps aussi hein il reste 8 secondes ah c'est terrible enfin c'est terrible pour AMK et je remets ça même si c'est toujours le même roi mais c'est Val qui conserve sa couronne Val qui est le premier roi de la toute première édition du Ventus Fighting bravo à toi et bravo à AMK aussi bravo en vrai bravo à tous les participants vous nous avez offert des matchs de fou genre vraiment il y a eu des matchs de zinzin c'était trop bien comment tout s'est enchaîné genre non vraiment merci à vous tous genre c'était trop bien je suis trop content d'avoir fait ça genre j'ai trop kiffé genre je pense vraiment deux heures c'est bien parce que là vraiment trois heures je pense que j'aurais pas tenu j'ai déjà la voix qui commence à casser c'est horrible mais j'ai trop kiffé du coup merci à tous en vrai merci à tous d'être restés jusqu'à la fin encore félicitations à Val qui est notre roi du coup je vais mettre à jour le Hall of Fame je vais mettre le nom de Val donc pour ceux après moi je stream régulièrement du Tekken du Street donc si vous voulez revenir n'hésitez pas et le mois prochain du coup prochaine édition sur Tekken et dans deux semaines si vous jouez à Street Fighter ou même si vous êtes curieux on refait la même du coup ce sera le même concept tout ça mais sur Tekken sur Street Fighter par contre je vais changer le système de ban je pense que le roi quand il banne un personnage il aura pas le droit de le prendre par contre parce que je me dis sur Street Fighter ça risque d'être un peu broken genre si le mec banne Luke mais que lui il prend Luke je pense que ce sera un peu déséquilibré et de rien merci à vous en vrai merci à vous d'être resté j'espère vraiment que ça vous a plu genre évidemment c'est un petit truc indé j'ai tout fait de mes petites mains donc j'essaie de rendre ça le plus cool possible genre de toute façon on va step up au fur et à mesure on va corriger nos erreurs donc de toute façon je vais regarder moi un peu la VOD voir ce qui était bien ce qui était moins bien pour corriger un peu tout mais ouais trop bien en vrai il n'y a pas eu de gros soucis techniques malheureusement il y a juste un match de Evelor et Kaiser qu'on n'a pas pu voir à cause du jeu ça venait pas de mon chef malheureusement enfin malheureusement c'est pas plus mal en vrai mais voilà c'était pas on pouvait pas régler ça mais voilà bah écoutez je pense on va se quitter là dessus ouais je pense on va se quitter là dessus c'était très cool moi je vais aller je vais aller chill un peu je vais aller regarder un peu aussi toute la VOD mais je suis trop content genre vraiment j'avais un peu peur de rater le truc parce que c'était un peu l'inconnu mais voilà donc merci à tous je vous souhaite une très bonne soirée je vous dis au prochain stream et puis à ceux qui reviennent pour le Ventus Fighting dans deux semaines ou au mois prochain c'était Ventus merci à vous ciao ciao ciao